La séance du conseil, la séance ordinaire du conseil. Avant de débuter la séance, permettez-moi de revenir sur les activités passées, bien sûr, à venir de la ville de Mascouche. Donc, on en a énormément ce soir, donc c'est pour ça qu'on commence un petit peu plus tôt. Donc, tout d'abord, le 26 février, la FADOC, Cercle d'art de Mascouche, a tenu une soirée de reconnaissance de ses partenaires à laquelle nous avons participé. Le 28 février, c'était la rencontre avec le ministre du patrimoine canadien et du multiculturalisme, M. Pablo Rodriguez, dans le cadre d'une visite à l'atelier spécialisé Les Moulins. C'est une belle occasion de voir ce qui se fait concrètement dans cette entreprise de réinsertion sociale. Et ça a été aussi une belle occasion, bien sûr, de parler du projet du Manoir Seigneuriel, un projet qu'il a adoré, d'ailleurs. Le 1er mars, c'était la signature protocolaire de l'entente sur les analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable de la rivière des Mélilles, en présence du ministre Benoît Charette, ministre de l'Environnement. C'était organisé par la Cove à Mille, auquel siège M. Lefebvre. Et vous avez signé, d'ailleurs, au nom de la ville de Mascouche, le dit protocole. Donc, félicitations. Merci beaucoup de nous avoir représentés. Merci beaucoup de nous avoir représentés. Les citoyens qui se sont déplacés. Le 8 mars, c'était la quatrième édition de notre activité de reconnaissance dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes œuvrant en agriculture et en agrotourisme ont été honorées cette année, en plus de signer le Livre d'or, devant plus de 80 femmes précédemment honorées qui s'étaient réunies pour l'événement. Le 9 mars, c'était la soirée Dysphasie-Lanodière. L'objectif était de contribuer au financement des services à faire aux membres de l'organisme. C'est Mme Forêt qui a représenté le conseil. Le 12 mars, c'était le dîner du ministre de l'Économie et responsable de la région de l'Anodière, M. Fitzgibbon, à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le ministre nous a entretenus sur la vision de son parti sur l'économie du Québec, en plus de parler de l'importance des projets de développement dans notre MRC. Le 13 mars, c'était la cérémonie annuelle dans le cadre du programme de la reconnaissance de nos ambassadeurs pour la réalisation sportive, culturelle et humanitaire. 81 athlètes, dont 4 équipes sportives et une jeune humaniste âgée entre 11 ans et 24 ans, pardonnez-moi, se sont partagés un total de près de 25 000 $ en bourse. Le 14 mars, c'était une rencontre avec la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Donc, avec mes autres collègues préfets des MRC de l'Anodière, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la ministre, entre autres, parler de l'importance des services offerts aux entreprises. Maintenant, les activités à venir, vous pouvez les prendre en note. Le 15 et 16 mars, c'est la 20e édition, non, c'était, pardonnez-moi, la 20e, c'est passé, la 20e édition du Salon de l'emploi des Moulins qui s'est tenue au Centre de formation professionnelle. Il y avait 26 employeurs présents et plus de 300 emplois offerts dans la région, surtout avec la pénurie de main-d'oeuvre. Présentement, je peux vous dire que c'est un Salon qui était très apprécié. Le 16 mars, nous avons tenu la Fête des bénévoles de la Ville de Mascouche. Plus de 600 personnes étaient réunies pour l'occasion. Juste avant, nous avons honoré cinq organismes et leurs bénévoles qui se sont illustrés au cours de la dernière année, lors d'un 5 à 7 à leur honneur. Donc, c'était, vous m'aiderez, ceux qui étaient présents, il y avait la FADOC qui a été honorée. On a eu le Club des routiers et caisses, le Relais, on a eu M. le Grand-Bénévole, M. le Président de Via Gym, M. Paquin, Raymond Paquin, et le Festival des arts de Mascouche qui était anciennement le Festival de peinture. Donc, on félicite ces quatre grandes organisations et bien sûr le Grand-Bénévole. M. Paquin, d'ailleurs, qui a pris sa retraite du bénévolat. Donc, on lui remercie pour toutes les belles années qu'il a offert à nos concitoyens. Le 17 mars, c'était la cinquième édition du Salon de la femme, un salon qui fait du bien, organisé par la designer Rachel Clermont, une mascoucheoise aussi. Sur place, il y avait des filets de mode, conférences exposants. Le 18 mars, la FADOC, c'est ce matin, recevait les personnes du troisième âge pour un déjeuner causerie à propos du centre aquatique de Mascouche. Il a été question des installations et de la programmation spécifique aux aînés. Il y a eu plus de 200 personnes. Donc, quand on dit que la piscine, les gens ont hâte de la voir autant pour les familles, je peux vous dire aussi pour les aînés. Maintenant, les activités à venir. Le 22 mars, dans le cadre du plan d'action Mobilisation de diversité de la MRC Limoulin, l'organisme Aminat organise l'exposition en tiret québécoise musulmane et après point d'interrogation. L'exposition se tiendra jusqu'au 30 mars au foyer Targel du Théâtre du Vieux-Tarbonne. M. Lafayette assistera au vernissage le 22 mars prochain pour le conseil de ville. Le 24 mars, le Défi santé se tiendra pour la troisième fois au Parc du Grand-Côteau entre 10h30 et midi. Un entraînement de 60 minutes donné par cardio plein air est offert gratuitement à toute la population. L'activité est accessible à tous. Le 29 mars, en attendant le Festival Grande-Tribut qui aura lieu du 3 au 5 mai prochain dans le noyau villageois, la SEDAM organise une soirée sous la forme d'un pop-pop, pop-pop karaoké, pardonnez-moi. L'activité gratuite prendra place dans le stationnement de l'église Saint-Henri de 20h à 22h. Les opérations de déglaçage continueront bien sûr de se dérouler, mais je pense qu'on n'aura plus besoin parce que là ça commence à pas mal fondre. Cependant, nos équipes, là encore à partir de demain, c'est deux équipes qui vont être sur le terrain pour la prochaine semaine. D'ailleurs, merci beaucoup. Je vois M. Pratt qui, aujourd'hui, c'était vraiment notre première journée qu'on pouvait commencer activement parce que la température nous le permettait. et je remercie d'ailleurs les services de travaux publics. J'aimerais que vous passez le message aux gars, bien sûr, des travaux publics parce qu'ils travaillent fort et il faut qu'ils continuent, bien sûr, de donner un service à nos citoyens, mais je vous remercie énormément. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 18 mars au 3038 Chemin-Sainte-Marie à Mascouche sont présents M. Stéphane Enfield, M. Bertrand Lefebvre, M. Don Monan, M. Michaud, M. Côté, Mme Forêt. Prenez note que M. Jolicoeur et Mme Mayou, pour des raisons de santé, sont absents ce soir. Sont également présents M. le directeur général, M. Sylvain Chevrier, les deux directeurs généraux adjoints, M. Francis Villeneuve et André Pratt, le service du greffe, M. Rénal Martel, le service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du membre, Mme Sylviane Dufolco, les attachés politiques, formant bien sûr quorum avec le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais bien qu'on se prenne une minute de silence, s'il vous plaît. Vous avez remarqué que la Ville a mis les drapeaux en berne, donc, pour les attentats survenus dans les derniers jours. Donc, je vous invite à prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, prenez note qu'au point 14.1, une embauche, donc, il n'y a plus d'embauche, donc, juste retirer le point une embauche, il n'y aura pas d'embauche. Avec ce changement, j'aurais bien sûr besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à la première période de questions. Pour ceux qui sont leurs premières séances, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir dans la salle, je pense que vous êtes là aussi pour un travail avec le Cégep. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous donner certaines explications à quelques reprises. Pour ceux qui sont leurs premières expériences, donc n'oubliez pas que c'est cinq personnes au micro maximum. Si vous venez à la première période de questions, il faut que ce soit des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si ça touche un sujet à l'ordre du jour, vous avez une deuxième période. C'est à la fin que vous pouvez venir poser une question si ça touche, bien sûr, à l'ordre du jour. La parole est à vous, aux citoyens. Merci. N'oubliez pas, vous devez me donner votre nom et votre adresse. Lise-Gagnon, 3055, rue Auger, à Mascoche. Bonsoir. Ça propose, je donne le numéro de règlement, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est le 907, le règlement. C'est le règlement sur les nuisances. Alors, on m'a fait part des citoyens en 2017. Ils m'ont fait part en 2018. J'ai rencontré encore des gens en 2019. Il y a un endroit dans le quartier numéro 2 qui a une piscine, mais la piscine n'est pas entretenue du tout. Ça fait plus de trois ans que l'eau est stagnante. Ils ont appelé au cabinet du maire. Ils ont été satisfaits du suivi du dossier. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il paraît qu'à quel les inspecteurs, ils ont été, ils ont dit, « Ah, dans notre règlement, l'eau stagnante dans les piscines ne fait pas partie du règlement. » Alors, moi, j'ai regardé le fameux règlement de solubrité. Effectivement, le règlement 1249, c'est bâtiment et entretien. Mais le règlement 907 parle tout simplement d'eau stagnante. Alors, il ne spécifie pas que ça soit sur le terrain. Alors, j'aimerais savoir pourquoi l'inspecteur aurait répondu que ce n'est pas marqué dans nos règlements quand c'est l'eau stagnante dans une piscine. Et là, les citoyens ont peur d'une troisième année encore avec une piscine, avec l'eau stagnante. Alors, j'ai l'adresse. Je ne la donnerai pas là. Si vous voulez, je peux vous la donner. Par tout respect. Oui, peut-être la donner après. Je ne sais pas si, M. Champagne, vous avez une réponse. On va s'informer et on pourrait vous revenir avec une réponse. Oui, c'est ça. Mais le fameux règlement 907, selon moi, ça pourrait encadrer les règlements de nuisances. Merci. La première. Deuxième. Allez-y. Très simple. J'ai regardé tous les comités, naturellement. Il y a d'autres comités municipaux, dont un s'appelle le Comité de planification pour les services d'alimentation d'eau. Alors, je me demandais, est-ce que c'est ce comité qui avait été créé en décembre 2013, quand vous avez commencé, ou c'est un autre comité? Parce que je me souviens qu'en décembre 2013, là, tu sais, on disait que moi, où est-ce que je demeure dans le quartier numéro 2? On a la moitié qui n'a pas d'eau potable encore. Alors, est-ce que ça fait partie de ce comité-là? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Y a-t-il des citoyens? Ce comité-là se réunit lorsqu'il y a des demandes citoyennes. Je vous donne un exemple. Le secteur Chemin-Pincourt, il y a eu un stratégique jusqu'à un référendum. Le référendum a été gagnant. Donc, ces citoyens vont avoir l'eau en 2021. De mémoire, 2020, on amène l'eau chez les citoyens. Quand il y a des citoyens qui se mobilisent pour avoir, bien sûr, l'eau, bien là, le comité, c'est là qu'il rentre en ligne de compte. Et c'est là, bien sûr, qu'ils reçoivent la demande. Après ça, qu'ils travaillent avec les gens de la fonction publique. Puis ça, puis il y a un plan directeur aussi au niveau de l'eau. Donc, à cet égard-là, c'est clair et très précis que votre secteur, donc où est-ce que vous vous demeurez, vous savez, il y avait déjà même eu des consultations. Ça n'avait pas été nécessairement très, très concluant. Donc, mais si jamais il y a une… Puis, il faut se le répéter. Dans le secteur où on parle, le Chemin-Pincourt, les rues, c'était quoi les rues que… Étier et l'Amoureux, ce secteur-là avait déjà été sondé dans le passé. Il y avait eu un non. Mais aujourd'hui, c'est un oui. Donc, avec le temps, si vous croyez que dans votre secteur, un jour, les gens pourraient se remobiliser et être intéressés, on est toujours partant. Il ne faut pas oublier, quand on amène un nouveau service de même, c'est payé en grande partie par le secteur, par le bassin. Donc, un peu comme un nouveau quartier, vous le savez. Mais je le répète pour les gens qui sont ici. Donc, c'est souvent payé au bassin. Donc, pour la Ville, c'est pratiquement… C'est du jus de bras. Puis, il y a un 25 %, vous le savez, que la Ville soutient habituellement quand il y a des initiatives. Alors, ça ferait partie de ce comité-là aussi. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Gagnon. Bonsoir à tous. François Collin, 18-06 rue Glen Gary. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est le programme de remboursement volontaire. Vous savez, là, qu'en juin dernier, le gouvernement du Québec a fait son rapport suite à ce programme-là, où il a fait part d'ententes avec des firmes qui avaient comme conclu des ententes avec les municipalités pour un montant total d'à peu près au-delà de 90 millions de dollars. Puis, tout récemment, on a eu des informations de la Ville de Bois-Briant, où la Ville faisait état de mise en demeure qui avait été envoyée à des firmes qui auraient fraudé la Ville pour un montant de 10 millions. Et récemment, pas plus tard qu'à la semaine passée, la Ville faisait état d'un montant de 1 million qui avait été récupéré auprès de ces firmes-là. Alors, la question que je vous adresse, c'est quel est le montant des mises en demeure que la Ville de Mascouche a envoyé à des firmes qui auraient présumément fraudé la Ville? Puis, quels sont les montants qui ont été obtenus suite à ces démarches? Tout d'abord, le nombre de mises en demeure de mémoire, il y avait eu une petite sèche de mémoire. Si ma mémoire ne me joue pas de taux, c'est 16 mises en demeure qui avaient quitté au début. Cependant, pour le nom des entreprises, pour les ententes, s'il y a d'autres villes qui rendent publique une information qu'on ne peut pas rendre publique, moi, je ne commencerai pas à jouer dans ce jeu-là parce qu'après, on peut avoir des poursuites de ces entreprises-là. À votre question, est-ce que oui ou non, la Ville a reçu des sommes? La réponse est oui. Mais moi, comme maire, aujourd'hui, comme chef de requête de cette municipalité-là, ce serait irresponsable de ma part de vous dire quelle entreprise et quel montant parce que quand il y a des ententes, on ne peut pas rendre publique cette information-là. Donc, c'est l'information que je dois vous donner. Cependant, si vous lisez, il y a des articles, des journaux qui ont eu des informations, je ne sais point comment. Il y a déjà eu des articles dans les journaux nationaux qui ont parlé des montants d'argent que la Ville a reçus. Mais je ne peux pas commencer à vous dire, moi, aujourd'hui, de vous répondre. Je vous invite... Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, M. le Greffier. Non, le cadre des règlements est fixé par le gouvernement du Québec et il y a une confidentialité qui est prévue à ce niveau-là. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Merci. Il faut être prudent quand on dit des choses. Oui. Non, je suis d'accord. C'est simplement... Ce n'est pas de donner le détail des firmes et des montants, mais je vous demandais le montant global pour l'ensemble des... On ne peut pas le donner. Je ne peux pas vous le donner, mais on en a eu, cependant. Mais quand on dit des choses, il faut s'assurer d'avoir la bonne information et de ne pas dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est excellent. Ma deuxième question, si vous le permettez. Ça concerne cette fois-ci le plan directeur de circulation urbaine. Vous avez passé une résolution en février 2018 où vous avez donné un contrat, si je regarde la résolution, c'est à la firme les consultants SM pour faire un plan de circulation urbaine pour la ville de Mascoche. Récemment, en faisant une demande auprès de la ville, on m'a répondu que ce plan de circulation urbaine fait par le consultant SM, que vous n'aviez pas de document. Donc, je suis un peu sceptique. C'est la raison pour laquelle je vous demande qui est qui a fait ce fameux plan de circulation urbaine. Vous parlez de la dernière étude qu'on a faite présentement? Oui, celle que le conseil a adjugée à cette compagnie-là en février. Donc, le plan, là, je pense que vous savez qu'est-ce qu'on a toujours dit, c'est que le plan va être rendu public à partir, vers le 15 avril. Oui. C'est toujours le cap qu'on a gardé. Pourquoi? Parce que le conseil, il faut prioriser, il faut donner des données, mais présentement… Bien. Ce qu'on m'a donné comme réponse, c'est que la ville n'avait pas ce document-là. Allez-y, M. Je vois M. le DGA qui veut parler. Écoutez, M. le document, on vient juste de donner nos derniers commentaires, donc il n'est pas émis officiellement. L'entreprise devrait nous le transmettre quelque part en début de semaine prochaine. Merci, M. Pratt. Il n'est pas encore terminé. C'est pour ça qu'on vous a dit que vous allez avoir l'ensemble de l'information. Et savez-vous quoi? Je vais le partager et nous allons le partager avec l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que c'est un engagement, c'est une priorité pour nous. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements à mettre, mais je pense que ça va être rentable. Notre objectif, et je le dis toujours bien honnêtement, Mascouche, on ne pourra pas… Notre objectif, c'est d'améliorer la situation. Cependant, il y a une donnée qui fait partie de l'étude que je n'arrête pas de dire et je le mentionne souvent. Vous avez présentement, sur le chemin Sainte-Marie, vous savez, quand il y a eu l'étude de circulation, si vous avez participé, il arrêtait les véhicules. On demandait d'où vous venez. Il y a un véhicule sur quatre le matin et le soir qui vient de Saint-Lin, de Saint-Lin, de La Plaine. Donc, plus… Même si on fait des routes de contournement, ça va juste attirer plus de monde à venir encore sur Sainte-Marie. Donc, c'est notre réalité. On est un peu… On le dit souvent en joke, on est un peu le trou de beigne. Mascouche, les gens passent par ici. Fait que, oui, il va falloir travailler. On a trouvé des bonnes orientations, mais on a cette réalité-là aujourd'hui qu'on sait qu'on a un véhicule sur quatre qui vient de l'extérieur de Mascouche. Donc, il va falloir travailler, bien sûr, avec cette réalité-là. Maintenant que ceci dit, je pense qu'on va avoir des bonnes solutions, des bonnes idées pour nos citoyens. Et bien sûr, à terme, notre objectif, c'est qu'ils se rendent le plus rapidement possible à la maison pour revenir voir leur famille. Est-ce que ça va être parfait? Non, ça va être un peu comme les villes de Tarbonne, les villes de Rapatigny. On est des villes qui attirent des jeunes familles à Mascouche, mais il faut bien sûr qu'il y ait une réalité de circulation qu'on va y travailler. Merci beaucoup. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Bonjour, messieurs. Richard Mayhew, 143 rue de Galles. Je sais qu'on va faire la réfection de notre rue. Notre conseiller nous a dit qu'il était pour faire la réfection de notre rue. C'est à savoir c'était quoi qu'on faisait comme réfection. On avait parlé de refaire les fossés ou faire un pluvial ou whatever. Comme moi, chez nous, les fossés sont bloqués. Ils sont de l'ancien propriétaire. Il y a des tuyaux dedans. Fait que ma question, c'est à savoir on va-tu savoir ce qui va être fait puis comment ça va être fait. Il va-t-il y avoir des bordures et on va-t-il remettre des lampadaires parce qu'on reste qu'on est comme en deux quartiers que les bordures sont faites et on est lampadaire. On est comme en deux, nous autres. Fait que la question, ce serait ça, c'est à savoir ce qui va être fait. Donc, on va essayer d'y répondre. Tout d'abord, je vous invite si vous avez des demandes spéciales d'en discuter bien sûr avec votre conseiller. Ce qui est important aussi de spécifier, comme je l'ai mentionné au début, quand vous comparez des quartiers, par exemple, avec des lampadaires, des quartiers avec des bordures, ça, vous savez que c'est payé à 100 % dans les infras. Quand vous avez des quartiers neufs, ce n'est pas payé par l'ensemble de la population. Les nouveaux quartiers, c'est payé par les gens qui y demeurent. Maintenant, si vous, de votre côté, je vous donne un exemple, on a refait la rue Chambéry, on a automatiquement, la rue de 2006 a été la même chose, on passe automatiquement un tuyau dans le sol pour justement, si un jour, les gens veulent avoir des lampadaires sur la rue, s'il y a un sondage, puis les gens disent, on est prêt à payer, on en veut des lampadaires, qui représentent 300, 400 $ par année sur le compte de taxe. Si les gens décident de se mobiliser puis qu'ils en veulent, au moins, on passe immédiatement les tuyaux pour bien sûr faire face à la situation. Maintenant, au niveau des fossés, il y a un plan qui a été fait pour les fossés. Vos fossés de votre rue en tant que tel ne sont pas priorisés. Donc, il faut comprendre que la Ville, sur environ les quatre prochaines années, c'est 3-4 millions qui vont être investis juste pour l'entretien au niveau des fossés. Il y a un plan qui a été mis de l'avant. Maintenant, il faut y aller par priorité. Et votre secteur, malgré ce que vous me dites, ce n'est pas les plus, les pays. Je vous donne un exemple, la rue Labelle, elle, elle a été priorisée. Pourquoi? Vous le vivez, vous passez souvent par là. La Ville, il faut prioriser, il faut aller avec les pires des cas. Cependant, votre rue était à refaire. M. Monahan, qui est votre conseiller, qui est allé à votre rencontre, c'est un engagement qu'il avait pris auprès de vous. Pour nous, c'est important qu'on essaie d'améliorer un peu ce qu'on entend en politique qui dit des choses et qu'on ne le fait pas. On améliore, on améliore votre quartier, on va refaire la rue. Est-ce que dans 7, 8, 10 ans, il va falloir refaire vos fossés? Oui, possiblement, parce qu'avec les problématiques que vous me donnez. Cependant, ce n'est pas demain, la veille, qu'on va avoir les fossés à refaire dans ce secteur-là. Donc, la Ville a décidé, bien sûr, de garder le cap parce que votre rue a besoin de beaucoup d'amour. Je me souviens d'avoir été chez vous, d'ailleurs. Donc, c'est l'objectif. Oui, votre rue va être refaite cette année. De mémoire, M. le directeur général, on ne refait pas toute la fondation, c'est vraiment juste la rue qu'on refait dans ce secteur-là. C'est pour remettre la rue à niveau. Pourquoi? Parce que si on refait vos fossés dans une dizaine d'années, on va attendre de tout refaire. Présentement, oui, il va y avoir une… Personnellement, moi, je ne veux pas que ce soit fait. OK, bon, je suis content de l'entendre. C'est ça. Mais c'est vraiment la rue qu'on refait cette année. OK. Avez-vous une deuxième question? Oui, c'est au niveau sanitaire. Au coin de Lauson puis de Galles, on a souvent des pompes au printemps ou pendant l'été. Aussitôt qu'il y a une pluie, une grosse pluie, ça a l'air qu'il y a un problème au niveau sanitaire. Ça non plus, ce n'est pas dans les plans. Ce n'est pas dans les plans, possiblement, mais là, en le sachant là, vous avez fait votre job de citoyen de venir nous le dire, on le prend en note. Si on est capable en faisant la réflexion, on est-il capable d'améliorer certains trucs en étant présent? Le directeur général adjoint qui s'occupe de la gestion du territoire le prend en note. Je vois M. Pratt prendre des bonnes notes. Je vous invite aussi après la séance de parler avec M. Monahan, si vous le voulez, pour vraiment bien comprendre, être certain, de bien cerner le problème. Si on est capable d'améliorer la situation, je le répète, si on est capable, ça va nous faire plaisir. Cependant, de mémoire, votre route est allée en appel d'offres déjà, donc la rue, donc on ne peut pas modifier le devis. Cependant, si on est capable, soit avec les travaux publics avant d'aller faire les travaux, il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire, ça va nous faire plaisir de regarder si on est capable d'améliorer la situation. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Laurence Samson, 453, Place des Pluviers. Je n'étais pas là au dernier conseil. Je voudrais vous féliciter d'avoir adhéré au mouvement Ville Zéro Déchet. Parlez dans le micro, madame, on ne vous entend pas bien. Je m'excuse. Allez-y. C'est-tu correct, là? Oui, on vous attend. OK, parfait. Je sais que vous avez mandaté le comité consultatif en environnement et en développement durable, conjointement à vous pour établir les actions et les cibles du mouvement. Ma question est la suivante, c'est quelles sont les idées directrices de ce projet-là et comment comptez-vous inciter les commerces de la Ville de Mascouche à rejoindre le mouvement? Par exemple, moi, je travaille dans une pharmacie de la Ville de Mascouche et il n'y a aucune mesure qui fait en sorte de nous obliger à faire du recyclage, mettons, du compostage. Je crois justement que ce serait un bon début au mouvement Ville Zéro Déchet d'obliger ou suggérer fortement aux commerces de la Ville de Mascouche de faire des actions plus éco-responsables quant à leur production et gestion de déchets. Je ne peux être point contre votre présentation. Maintenant, pardon? Citoyenne de votre quartier, c'est bon, monsieur. Donc, merci beaucoup de votre commentaire. Maintenant que c'est dit, il y a un comité, justement, vous savez, c'est un comité consultatif, les citoyens vont donner leur opinion et notre objectif, c'est d'arriver justement avec un plan de match. Mais si aujourd'hui, je vous donnais le plan de match, je me sentirais mal à l'aise face à un comité citoyen qui, justement, vont donner leur opinion. Mais toutes les suggestions que vous avez données là, soyez assurés que ce soit du recyclage dans les commerces, que ce soit du compost dans certaines restaurations. Maintenant, dans les restaurants, ça s'en vient. Mascouche, on est précurseur, on a gagné des prix, d'ailleurs, au niveau de l'environnement et notre objectif, c'est toujours de bien se positionner à cet égard-là et soyez assurés que les suggestions que vous avez dites sont très intéressantes. Maintenant, monsieur Michaud, qui est président du comité, il a pris en note, j'en suis certain, il va pouvoir les partager avec les citoyens qui siègent avec son comité pour, bien sûr, amener avec une proposition. Mais je dirais, bon à mal an, un bon six, sept mois, ils vont pouvoir arriver avec des gestes beaucoup plus concrets, une orientation qui va être donnée. Puis, vous savez, c'est petit pas à petit pas, je vais te laisser la parole après, Gabriel, ça va me faire plaisir, c'est un mot, donc prépare-toi. Petit pas à petit pas, je pense que, il ne faut pas, quand on parle de l'environnement, moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement, il ne faut pas l'imposer aux gens, il faut y aller petit pas, petit pas. Vous savez, juste au niveau de la gestion des déchets, les gens nous demandent pourquoi on n'a pas deux fois des vidanges par semaine, mais si les gens savaient que les GES, que les camions sur les routes, ça dépense, les avantages qu'a la Ville en ayant diminué le nombre de collectes, on refait des redevances beaucoup plus importantes au niveau, justement, des recycles Québec, donc c'est toutes des choses qui sont importantes à discuter, de mettre de l'avant, mais vous avez des bonnes suggestions et je ne sais pas si c'était quelque chose à rajouter. Très rapidement, en fait, pour répondre à vos deux volets, pour ce qui est de la portion commerciale, on a voulu se concentrer avec le service de l'environnement et c'est un choix des citoyens aussi pour commencer au niveau du compost avec les citoyens parce que le plus gros volume du tonnage qu'on avait à récupérer au niveau du compost, c'était avec eux. On se donnait un bon 12 à 18 mois, en fait, il va y avoir d'autres initiatives encore pour les sensibiliser et la prochaine étape, dès 2020, ça va devenir attaquer justement le secteur commercial, beaucoup les aires de restauration aussi qu'on sait qui en font de la production. Pour l'autre volet de votre question, il y a un plan directeur, comme le maire disait, notre but, c'est de dépôt. Bien, un plan directeur. Un plan d'action, plutôt, excusez-moi, d'ici la fin de l'année 2019, le but de la ville, c'est de tendre vers le zéro déchet et on va avoir les actions en priorisation. Vous savez, nous, la première action qui a été prise et qu'on a été au-delà d'autres municipalités, c'était les sacs en plastique, mais juste donner cet exemple-là. Là, ça fait un an que c'est mis de l'avant. On a des équipes à partir du mois prochain avec aussi le service de M. Champagne qui vont aller sur le terrain pour s'assurer que la loi est bien appliquée et après, on va pouvoir continuer sur d'autres actions avec nos commerces et nos citoyens et c'est d'ici la fin de l'année qu'on a promis au conseil municipal que le comité arriverait avec ce plan d'action. J'ai peut-être une autre question. Je suis peut-être mal informée, mais le comité consultatif par les citoyens s'est formé de qui? Cette année, des fois un an et demi, ça dépend, c'est les citoyens qui appliquent, donc il y a une publicité, les gens qui sont intéressés et cette année, j'ai fait le bonheur de tous les présidents de comités. On a eu à peu près 70 demandes, j'ai accepté les 70 personnes. Donc, ils ont des comités d'à peu près 15 citoyens chacun, mais c'est ça, ma secouche est participatif, les gens veulent s'impliquer, donc si jamais ça t'intéresse, ça vous intéresse, pardonnez-moi, ne gênez-vous pas d'envoyer, quand vous allez voir, vous pouvez même envoyer dès demain matin votre nom dans un courriel et on le met dans une banque et au moment opportun, on va pouvoir bien sûr vous accepter dans le comité. Avec des bonnes idées de même, on ne peut pas refuser. Merci. Pardon? Parfait, je m'en ai eu mon nom aussi. C'est bon, excellent. Bonjour. Nancy Charette du 148 rue Degalle, le quartier numéro 6. J'aurais deux questions. La première question concerne le petit tronçon au bout de la rue Peine. Il y a un nouveau secteur depuis quelques années qui contient la rue Norvège et la rue Peine, en fait, deux rues. Il y a un petit tronçon d'environ 40 pieds qui s'est boisé. Il y a une bonne fontaine dessus. Ça fait des années qu'on... Ça va être développé. Qu'on demande que ça débrouche. Ça va ouvrir. Oui, ça va ouvrir. M. Champagne me le confirme. Est-ce qu'on a une année? Une approximation? Mais, allez-y, M. Champagne. Il y a eu des demandes, effectivement, pour développer les terrains en proximité. On est en train de faire des validations au niveau technique, pas juste pour les questions de prolongement de réseau et ainsi de suite. Ça fait que... Mais c'est dans ma chine. Donc, ça s'en va dans le bon bord. On évalue à combien de mois, d'années? C'est des terrains. Tu sais, par exemple, la personne a l'autorisation. Ça ne veut pas dire qu'elle va le développer demain matin. Mais notre objectif, ça va être de l'accompagner, bien sûr, pour pouvoir le développer. Parce que ça, c'est tout... Tu sais, par exemple, l'ouverture de l'État, l'ouverture de la rue Paine, c'est tout des chemins qui vont justement désengorger aussi certains secteurs que vous, vous êtes obligés souvent de... Bien, ça va ouvrir. Nous, c'est que ça l'a amené... J'ai compté environ 75 maisons dans ce petit quartier-là. Ça fait que si on calcule deux véhicules par maison, c'est un flot de 150 véhicules de plus par jour. Fois deux, ça fait 300. La rue de Galles est amochée. On en a parlé. Mon voisin en a parlé tantôt. C'est même plus une rue. Il n'y a plus d'asphalte. Il n'y a plus... Ça fait 45 ans que ça n'a pas été fait. Donc, oui, on se questionne. Effectivement, ça débouchait... Bien, de nous venir nous voir aujourd'hui, si ça nous motive d'autant plus de continuer puis de garder le cap et aller un peu plus vite, M. Champagne l'a bien compris. OK. Mon autre question, ça serait plus une sous-question parce que mon voisin en a parlé déjà pour ce qui allait être fait en termes de réflexion. Avez-vous pensé à... Il y a juste un petit tronçon sur de Galles entre Lauzon et Grande-Bretagne. Il n'y a pas aucun puitsard. Donc, l'eau s'accumule. Il y a des lacs dans la rue. La semaine passée, ils sont venus la nuit. Ils ont gratté avec une pelle sur mon terrain, un trou, et sur le terrain de mon voisin pour espérer que l'eau s'égoutte par le trou. Mais en avril l'année passée, j'ai été inondée pour 30 000 pièces de dommages. Mes voisins aussi, à tour de rôle, depuis quatre ans, on a tous été inondés. Donc, est-ce que vous prévoyez faire des... M. le DGA a pris en note. Si vous voulez, redonnez votre adresse. 148 rue de Galles. Parfait. On le prend en note. Puis le pompage aussi, c'est ça, ça n'a peut-être pas répondu à ma question, mais au coin de Lauzon de Galles, des fois, ça peut être de 48 heures à 7 jours et ça pompe 24 heures sur 24. Le bruit, c'est infernal. Ça nous empêche de dormir. Je ne sais pas c'est quoi ce pompage-là. Y a-tu quelqu'un qui peut nous renseigner? Savez-vous, je vais vous dire une chose qui va être faite dès cette année et je suis content de pouvoir la partager. Avec tous les travaux qu'on a faits dans l'historique de Mascouche, quand on va faire des travaux à partir de cette année sur des rues, il va y avoir des rencontres citoyennes qui vont avoir lieu avant avec le service GENI, qui est un service inexistant, donc qui est un nouveau service à Mascouche depuis environ trois ans. Et eux, où est-ce qu'on va avoir des travaux? Toutes les suggestions que vous nous dites là, les citoyens vont pouvoir le dire avant qu'on fasse les travaux. Donc, on a telle réalité, telle réalité, les citoyens, la fonction publique, les élus vont être là pour vous entendre. Donc, lors de cette rencontre-là, vous allez avoir qu'on appelle une rencontre de démarrage ou de pré-chantier, vous allez pouvoir justement discuter, vous allez être invité, vous allez recevoir une lettre. Je vous invite d'être à l'affût avec vos voisins puis à la rencontre de démarrage des travaux, d'être présent ici pour justement donner ces petits détails-là. Mais ce grand détail qui est pour nous, ça peut être un petit détail, mais pour vous, c'est un grand détail avec ce que vous m'avez dit. M. Pratt le prend en note et si vous voulez, il pourrait même donner votre téléphone à M. Monan. Il va pouvoir faire le sujet avec vous sans problème. OK, parce que c'est ça. En fait, c'est plus une question. C'est quoi qui pompe? Au juste, on ne le sait pas. C'est-tu de l'eau? C'est-tu pour ça qu'on se ramasse avec des inondations? C'est-tu la... De ce que j'ai entendu dire, on n'a même pas de fluvial, c'est ça, je suis habillé faussé. Le sanitaire, je ne comprends pas c'est quoi ce pompage-là, 24 heures sur 24. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? M. Pratt? Écoutez, ça ne fait pas tellement longtemps que je suis ici. Je ne connais pas toutes les problématiques. Je vais m'informer et on va vous revenir. Merci, parce que c'est ça. Je vous écoutais dire en termes de nouveau quartier et d'infrastructures, mais moi, ça fait 20 ans que je reste là. La maison construite en 76, ça fait 45 ans. Donc, on pense qu'on paye le même nombre de ratios de taxes que les autres, mais on n'a jamais eu de lampadaire, on n'a jamais eu de réfection. C'est à l'abandon. Mais je veux juste me reprendre, madame, c'est important de l'espécie. M. Madeleine, vous allez être la dernière personne au micro avec le temps qui reste. Seulement vous dire... Non, non, madame, vous pouvez rester en ligne, c'est le monsieur en arrière de vous, c'est le dernier. Je vais juste le dire de façon... Je ne suis pas si méchant que ça. Juste vous dire, madame, quand vous dites ça, je suis d'accord avec l'argument que vous donnez. Cependant, ce qui est important mes infras, quand on paye la maison, on paye les infras payées à 100 %. C'est ça dans l'hypothèque de la maison. Mes services sont payés, mon lampadaire est payé, mes trottoirs sont payés. Des fois, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois, les nouveaux quartiers ont tout, mais ils ont tout, mais ils ont payé pour. Vous, votre maison, vous ne payez pas pour ce service-là. Donc, si un jour vous le voulez, nous, la Ville, ça va nous faire plaisir de vous accompagner comme on l'a fait quand on met des lampadaires, les citoyens se mobilisent qu'on va avoir des lampadaires, mais c'est normal que c'est payé par les citoyens qui y demeurent, comme chez nous, moi, j'ai payé pour avoir des lampadaires comme les gens de Mascouche le payent. Donc, je veux juste vous dire, quand vous mentionnez ça, je l'entends, cependant, il faut y aller avec, vous ne payez pas pour avoir un lampadaire chez vous. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Bonsoir, Marc-Érois, 2941, Gouin-Mascouche. Étant donné que tout le conseil est toujours impatient d'avoir mes questions pertinentes à chaque conseil, je ne retarderai pas plus. La semaine dernière, j'ai contacté M. Côté pour les boîtes de linge de récupération, probablement, votre secrétaire vous en a parlé, et j'allais au centre d'entraide de Mascouche depuis le mois de février, j'ai dit, parce que quelqu'un m'avait dit que les sacs n'étaient pas récupérés, que ça s'accumulait sur les boîtes, ils m'ont dit qu'on avait appelé trois, quatre fois pour faire le déneigement, puis là, je leur ai demandé l'autre samedi d'avant, j'ai dit, je vais essayer de communiquer, en communiquant avec M. Côté, votre Hélène Blais, qui a fait la réquisition, la requête, tout de suite, le jour même, le soir même, c'était dégagé. fait que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'hiver, on avait oublié les boîtes, j'imagine. Bien, je suis obligé de vous dire bien sincèrement, vous savez, avec l'hiver qu'on a vécu, nos hommes étaient peut-être ailleurs qu'en train de déneiger des boîtes, cependant, vous avez aussi mentionné à mon adjoint qu'il y avait une réalité aussi, les portes avaient de la difficulté à ouvrir, on a tout pris vos doléances pour essayer de l'améliorer pour la prochaine année, la prochaine saison hivernale, cependant, je suis obligé de vous dire que nos employés étaient tous sur le déneigement, sur le déglaçage des rues, ils ont travaillé fort, je vous le dis, je me suis promené à travers les villes, parce que je veux toujours me comparer, ils ont travaillé fort, nos gars, pour nous assurer justement que nos égouts soient débouchés, tantôt on parlait des fossés, ils ont été très original dans leur façon de travailler, mais au moins on a atteint nos objectifs. Maintenant que c'est dit, c'est sûr, quand on fait du déglaçage, mais nos gars ne peuvent pas être nécessairement en train de déneiger des boîtes à linge, mais est-ce qu'on peut s'améliorer dans le futur? La réponse, c'est oui, puis on a pris justement les doléances pour nous assurer peut-être de la rentrée plus activement dans nos choses à faire durant la saison hivernale. C'est ça aussi, c'est depuis milieu février, il n'était pas tombé de neige, c'est juste la semaine passée, ça fait que... Vous avez raison. D'accord. Pour le déneigement de la ville de Marche-Couche, je pense qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir de la cohérence pour ne pas dire que ça a été incohérent. Je regardais, je pense souvent en vélo, partir sur la rue Bohémien, à partir du... entre Yalrona et les boutiques comme Ardennes. Je regardais ça en bicycle, tu vas moins vite. Je regardais d'un côté la neige lancée sur le terrain. Il y a de la place, il n'y a pas de maison. Du côté, on peut dire S, du côté de Walmart, la neige est enlevée et il n'y a pas de maison. Là, c'est tout blanc. Il y a de la place en masse. Quand on traverse Esplanade, la même chose sur Bohémien, il y a des... La première partie, c'est des condos. La neige est enlevée là aussi, il faut s'en aller vers la fin de Bohémien, vers le rond-point. Et puis, c'est... Là, la neige est envoyée. Il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a des entrées, des sorties de stationnement. Comme je vous dis, le passage piétonnier, lui, il est foulé. Même la neige est soufflée dedans. C'est pour ça, je vous dis, il y a de l'incohérence. De l'autre côté, il y aurait de la place à souffler la neige sur le terrain. La neige est récupérée, est envoyée. Puis l'autre côté, où il n'y a pas de place, c'est... Ah oui, allez vous promener, c'est le temps. Il y en a de la neige. C'est blanc du côté de la rue Bohémien, du côté sud. Il y a de l'incohérence. Puis aussi, pour le délaçage des rues comme moi, je pense que je reste sur la rue Gouin. C'est assez beau. C'est sur l'asphalte. J'ai été... Il y a des rues, il y en a qui m'ont dit, ils n'ont pas vu de l'asphalte d'hiver. C'est... Je ne sais pas, il faudrait que les... Nous autres, moi, c'est Bisson, le contracteur. Il y a des... Les contracteurs, je ne sais pas, ils ne sortent pas au bon moment ou quand c'est... Avant que ça glace, c'est là qu'il faudrait qu'ils sortent, avant qu'il y ait des complications. Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre votre commentaire en note. Merci. C'est bien. Bonsoir. Mon nom, c'est Brittany Wellman. Je suis au 1323 rue Orléans. Ma question, j'en ai juste une, c'est concernant le stationnement. Je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé de prolonger la règle de pouvoir se stationner d'un seul côté de la rue durant le jour aussi puisque personnellement, dans ma rue, malgré le bon déneigement, la rue est quand même rétrécie à cause des bancs de neige. Puis, lorsque deux véhicules sont stationnés de chaque côté de la rue, c'est très, très restreint comme espace pour s'éculer. Puis, par exemple, un véhicule d'urgence comme un camion de pompier ou une ambulance ne pourrait pas passer entre les deux autos. La réponse, c'est oui. Oui, personnellement. Maintenant, il faut qu'on en parle avec le conseil. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, j'ai d'ailleurs sondé personnellement. Les gens, il y a eu à peu près 200, de mémoire, c'est 247 commentaires. Puis, bon amalant, c'est clair qu'il faut faire une amélioration aussi de jour pour des raisons de sécurité, nos camions de pompiers, les ambulances. Maintenant, il y a un comité avec le directeur général adjoint qui travaille aussi en collaboration, bien sûr, avec le comité de la sécurité routière. Mais, notre objectif, c'est d'évaluer peut-être à l'année d'avoir justement un stationnement. À l'année même, je vais aller même plus loin que ça, même peut-être à l'année. Pourquoi? Parce qu'Eugène nous mentionnait de m'emmener les balais de rue quand ils passent l'été puis qu'il y a des véhicules qui sont stationnés. Bien là, quand vous avez un véhicule en entre chez vous, vous savez, la petite mauvaise herbe qui pousse entre. Mais, c'est toutes des réalités que je pense qu'il faut vraiment évaluer. Et à cet égard-là, ça va être travaillé bien sûr avec le comité des travaux publics. Dans le fond, tout le monde y travaille parce que c'est un dossier. Mais, c'est clair, on a été précis qu'on a fait cette année le stationnement de nuit. Je pense qu'honnêtement, moi, je n'ai pas eu de plainte. Quand le maire n'a pas de plainte dans la ville, ça veut dire qu'habituellement, ça ne va pas se ciper. Donc, je pense qu'on a eu un règlement qui apparaît du sens. Maintenant, pour le jour, c'est clair, on a été précis qu'on veut tendre vers une amélioration, tendre aussi pour la sécurité de nos citoyens. Il y a des plus petites rues à Mascouchi comme vous venez juste de nommer Orléans. Il y en a plusieurs autres. Donc, oui, ça va être évalué. Puis, notre objectif, c'est de vous revenir pour la saison prochaine, du moins pour la saison hivernale, arriver avec quelque chose de peut-être dans le genre que vous venez juste de dire. On va laisser les gens travailler. Moi, on a pris votre commentaire. Merci. Merci. La dernière question. M. Maudelin, 545 Dorset. Juste pour faire un update, quelque chose, le manoir, est-ce qu'il y a des choses? Le manoir, le dossier suit son cours. 2019, on est en planification. 2020 et 2021, vous allez voir des travaux avoir lieu sur le site du manoir en tant que tel. Et il ne faut pas oublier, lorsque je me suis présenté avec mes collègues ici, on avait un grand projet, le projet porteur qui s'appelait le domaine seigneurial. Et notre objectif, c'était de faire ce projet-là sur 12 ans. Et collectivement, les neuf personnes, dont la personne, bien sûr, ici, qui est moi, qui représente ces neuf personnes-là, on a décidé comme ville de serrer encore plus la ceinture, mais de faire ce projet-là sur huit ans. Donc, dès 2021, les bâtiments vont être rénovés, les gens vont avoir accès à un site. Et moi, je pense, quand je regarde la ville de Tarbonne, ils ont déjà eu l'audace, l'île des Moulins, c'est un parc de maisons mobiles, puis je regarde aujourd'hui ce que c'est rendu, c'est une fierté collective pour une communauté. Et nous, notre fierté collective, ça va être, bien sûr, le parc du domaine seigneuriale, c'est 260 hectares de forêt, c'est plus gros qu'à le parc du Grand Coteau, ces 260 hectares-là. Donc, à terme, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je peux vous dire une chose, ça va être une fierté collective, mais oui, ça l'avance et d'ici 2021, vous savez ce qu'il y a en 2021, des élections, vous allez avoir la chance de nous évaluer sur ce que je vous dis présentement. C'est ça. Centro-Parc? Centro-Parc, aussi ça avance, on a reçu le 2 février dernier, plus tôt le groupe Monitoni, a reçu un certificat d'autorisation pour commencer les travaux le 18 mars, 18, c'est mercredi ça? Mercredi, le 18 mars, c'est le... C'est aujourd'hui, le 18. Hein? C'est aujourd'hui, le 18. Mercredi prochain, le 20. Moi, je n'ai jamais été bien bon dans les dates. Mercredi, le 20, ça va être la rencontre du début des travaux, donc le démarrage de ce chantier et les travaux débutent là, vous allez voir, il y a déjà une machinerie qui s'attend à rien de déneiger si vous vous promenez dessus sur le site, donc oui, les travaux avancent et l'orientation, c'est d'avoir un bâtiment d'ici 2021 construit et je peux vous dire qu'il va y en avoir plus qu'un en 2021 de construit, pourquoi? Parce que les gens sont très intéressés par le centre au parc, ça bouge, ça parle et ça parle de ma secouche positivement et notre objectif, tantôt je parlais de circulation, c'est oui, d'aller chercher et d'essayer d'améliorer la circulation locale mais aussi de créer des jobs chez nous. À terme, on peut parler de près de 1000 emplois qui vont être créés mais des emplois de qualité et ça, ça va enlever des jeunes, je vois plein de jeunes ici qui sont ici qui vont pouvoir travailler chez nous ici à ma secouche au lieu d'aller vers Laval ou d'aller vers Montréal donc ça va être des emplois chez nous et ça, soyez assurés qu'en 2021, les gens vont avoir la chance de nous évaluer aussi sur le centre au parc et moi je peux vous dire que ça va être une fierté pour la ville. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions on va maintenant débuter la séance. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 25 février il est proposé d'approuver le procès verbal de cette séance. Proposé, Louise Forêt C'est adopté à l'unanimité. Les points qui touchent la direction générale 4.1 il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé, Don Monahan Appuyez, Louise Forêt C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. le directeur général c'est trois honoraires professionnels il y en a un à LRV notaire pour 4 965 $ le quart avocat pour 11 978 $ et Caen Lamar pour 2247 $ donc il y en a un qui était pour un service bien sûr de notaire l'autre pour un service pour des griefs donc des frais d'avocat. À 4.2 il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications et services aux citoyens. Proposé, Ranger Côté Appuyez, Brille Michaud C'est adopté à l'unanimité donc il y a un contrat à 4500 $ qui a été donné à GBI expert conseil c'était pour s'assurer que la tenue d'événement pouvait avoir lieu. Donc, vérification de la capacité portante des poutrelles donc pour la tenue d'événement. 4.3 il est proposé de prendre acte du directeur général adjoint de la gestion du territoire. Proposé par Bertrand Lefebvre Appuyez, Stéphane Enfield c'est adopté à l'unanimité donc ici c'est à BHP expert conseil pour 7100 $ c'est des mesures de débit et d'étalonnage des postes de pompage. 5. Au niveau du greffe et du service juridique il est proposé d'adapter le règlement 1259 ordonnant la réalisation d'un plan de gestion des débordements visant à déterminer et mettre en place des mesures compensatoires sur différents réseaux d'égout et autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférent et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 $ Proposé Don Monaghan Appuyez Louis Forêt C'est adopté à l'unanimité 5.2 Il est proposé d'adjier le contrat MAS 2019 2197 relatif à des services professionnels de laboratoire contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux d'infrastructures municipales et projets d'hémissignards pour l'année 2019 à la firme Salmatec pour un montant de 208 554 et 30 toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 20 février 2019 et du devis d'imputer une partie de la charge au règlement d'emprunt 1084 1139 1197 1235 1237 1243 1251 1253 1257 1256 ainsi qu'au fond des infrastructures Proposé Roger Côté Appuyez Gabriel Michaud C'est adopté à l'unanimité donc si l'estimé de la Ville était de 217 965 et 1 il y a eu 5 soumissions ça a été fait de façon publique le plus bas était à 208 554 et le plus haut 283 336 et 34 5.3 il est proposé d'approuver le procès verbal de correction PC 2019 01 19 02 11 14 Proposé Stéphane Enfield Et appuyé par Bertrand Lefebvre C'est adopté à l'unanimité donc le montant inscrit était de 7 507 et 50 et ça a été corrigé pour 8 631 et 75 on avait oublié les taxes on est au Québec au Canada encore vous pouvez charger nos taxes 5.4 il est proposé de mandater le service du greffe et service juridique afin de présenter une requête à la cause supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance visant à faire cesser dans le plus bref délai un usage dérogatoire de culture de cannabis médical à des fins personnelles dans certains locaux de l'immeuble situé au 1282 avenue de la gare Proposé Stéphane Enfield Appuyé Don Monaghan C'est adopté à l'unanimité donc cette résolution là et l'autre je vous explique c'est que sur la semaine de la gare présentement vous savez il y a des gens qui reçoivent des autorisations de la part du gouvernement fédéral pour faire pousser du cannabis pour des fins médicales cependant ce qu'on va éviter vous allez voir la résolution suivante on en fait part de prendre note bien sûr aussi des zonages qui sont donnés parce que là présentement ils s'installent à ces endroits la ville on les amène on les amène en cours on fait bien des procédés mais c'est une question de zonage et on ne peut pas interdire parce que le zonage ne le permet pas donc c'est un règlement municipal mais ils ont un permis qui vient du fédéral pour permettre la production donc notre service de police ne peut rien y faire parce qu'ils ont le permis mais une question du zonage donc là ils nous amènent en cours on est en débat présentement et ce qu'on vient dire ici qu'on va dire aussi dans la prochaine résolution au gouvernement fédéral c'est de dire lorsque vous donnez un permis assurez-vous de donner le permis mais que la personne qui veut faire pour des fins médicales faire pousser du cannabis mais qu'elle aille aussi une autorisation municipale avant de donner le permis et c'est ce que la résolution va dire à 5.5 donc à 5.5 il est proposé de recommander à Santé Canada de réviser dans le plus bref délai le processus d'examen des demandes de certificat d'inscription de production de cannabis à des fins médicales pour une consommation personnelle de façon à sujettir la délivrance à l'obtention préalable d'une attestation de conformité à la réglementation municipale de lui transmettre une copie de tous les certificats d'inscription déjà émis sur le territoire ainsi que ceux à venir de revoir dans le plus bref délai les critères pour l'octroi des certificats d'inscription afin que la loi et sa réglementation ne soient pas détournées à mauvais escient de considérer les municipalités et les corps de police comme des partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de certificats d'inscription et dans la transmission d'informations de transmettre la présente résolution aux personnes suivantes au premier ministre du Canada premier ministre du Québec ministre de la Justice du Canada ministre de la Justice du Québec au ministre de la Santé du Canada au député fédéral au député provincial à l'Union des municipalités du Québec à la Fédération québécoise des municipalités à la Fédération canadienne des municipalités à la MRC et aux villes de la MRC proposé par Bertrand Lefebvre appuyé Stéphane Enfield c'est adopté à l'unanimité 5.6 il est proposé de ratifier la transaction intervenue dans le cadre du dossier LIT 105-19 pour autant que requis et de confirmer l'habilitation du directeur général et du greffier à la conclure et à signer pour et non de la Ville d'autoriser le greffier à consentir à signer pour et non de la Ville tout acte au fait de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe incluant notamment toute confirmation de sursuit de suspension d'application d'une disposition telle qui est prévue de même que toute intervention à un avant-contrat ou contrat relatif à une acquisition par un tiers dans le cadre du projet concerné visant à paramétrer les responsabilités des parties en lien avec le cadre de référence et l'ensemble des conventions applicables Propose Gabriel Michaud Appuyez Louise Forêt C'est adopté à l'unanimité 5.7 Il est proposé de ratifier la transaction intervenue dans le cadre du LIT 106-19 pour autant que requis de confirmer l'habilitation du greffier à conclure et à signer pour et non de la Ville d'autoriser le greffier à consentir et signer pour et non de la Ville tout acte au fin de l'exécution de cette transaction et en tout tentant de connexe incluant le tout contrat d'acquisition aux fins visées de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard procéder aux répartitions d'usages et de conclure toute convention connexe aux fins de donner plein effet au présent d'autoriser une dépense des fonds requis Proposé Gabriel Michaud Appuyez Ranger Côté C'est adopté à l'unanimité Point numéro 6 au niveau des finances Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de février 2019 représentant la somme de 6 468 557 et 31 en même le fond des activités financières Appuyez par Bertrand Lefebvre Pardon Allez-y Proposé par Bertrand Lefebvre Appuyez par Don Monahan C'est adopté à l'unanimité Donc pour les gens qui sont à leur première séance du conseil c'est important vous voyez c'est les chèques à tous les mois bien sûr il y a des chèques qui sont dépensés le conseil se réunit une fois par semaine donc un lundi sur deux c'est une séance de travail qui se fait ici à l'hôtel de ville au deuxième état de l'hôtel de ville et le deuxième lundi c'est une séance publique donc tous les points qu'on voit ici ce soir ils ont été vus préalablement la semaine d'avant donc n'inquiétez-vous pas qu'il y a eu des questions oui sur des chèques ou sur tout autre sujet il y en a eu des questions mais juste vous dire que c'est pas on se réunit un lundi par semaine 6.2 il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de février 2019 représentant la somme de 121 181 et 98 à même le fond des activités financières proposé Don Monahan et appuyé par Bertrand Lefebvre vous avez dit la bonne chose M. Lefebvre et c'est adopter l'unanimité point numéro 6.3 il est proposé de prendre acte des 10 rapports proposé Louis Forêt appuyé Roger Côté c'est adopté à l'unanimité donc Mme Mayotte qui est aux ressources humaines un montant de 1325 $ à David Bargeron pour des expertises médicales et au niveau de l'environnement Charmard stratégie environnementale 4075 $ pour des analyses d'éléments pour la gestion des ARDD et gesteve Ing pour les résumés des études de l'inscription pour un avis de contamination pour 750 $ 6.4 il est proposé de prendre acte du 10 rapports proposé Stéphane Enfield et appuyé par Bertrand Lefebvre c'est adopté à l'unanimité donc si c'est le dépôt par la trésorière du rapport des activités prévues pour la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités donc c'est déposé une fois par année 6.5 il est proposé de prendre acte de la liste des remboursements autorisés pour l'année 2018 proposé par Bertrand Lefebvre appuyé Stéphane Enfield c'est adopté à l'unanimité donc d'ailleurs on avait eu une question lors de la dernière séance du conseil la nouvelle loi maintenant provinciale c'est une loi du gouvernement du Québec octroie des dépenses aux élus des dépenses de représentation des frais de réunion des frais de déplacement je vous donne par exemple pour le grand conseil au complet pour 2018 le conseil avait le droit de dépenser 50 500 $ par année donc c'est divisé par les 8 élus et donc je vais vous donner un exemple ça représentait environ 6 312 $ par conseiller donc chaque conseiller avait le droit pour des frais de représentation des frais de réunion des frais de déplacement et là je vais vous les nommer M. Côté Roger Côté 675 et 15 et 38 district numéro 2 598 et 39 pour M. Jolicoeur Mme Forêt 919 et 93 M. Enfield 649 et 90 M. Lefebvre 1484 et 22 M. Monahan 653 et 80 Mme Mayou 1115 et 5 et M. Michaud 625 et 72 donc pour un total de 6722 et 39 je vous répète qu'on avait le droit d'utiliser 50 500 et qu'il y a 6722 donc ça reste on laisse dans les coffres de la ville 43 777 $ ça c'est dans la loi qui a été faite c'est dans le cadre de Sylvain c'est-tu dans le projet de loi quand ils ont revu les pas c'était-tu 120 non c'était avant donc c'est dans la loi du moins chaque conseiller ça veut dire par exemple il y aurait un conseiller de l'opposition il y aurait le droit de dépenser des frais de représentation donc c'est égal c'est égal pour l'ensemble des conseillers c'est nouveau c'est dans la loi et donc tous ces rapports-là vous pouvez avoir accès vous pouvez les demander c'est public on a absolument rien à cacher je vous remercie beaucoup de ne pas avoir autant dépensé juste vous dire un exemple quand on dit que M. Lefebvre c'est vous qui avez dépensé 1400 $ il ne faut pas oublier que M. Lefebvre occupe la fonction de Promare donc par exemple qu'il va représenter le conseil à un événement quelconque mais c'est bien sûr que lui dans les derniers six mois vous avez agi comme Promare donc c'est normal vous avez un peu plus de dépenses que les autres merci à tous 6.6 il est proposé d'ordonner la radiation des comptes à recevoir et numérer au rapport de la trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54-131-20 pour un montant corrélatif proposé Don Monahan appuyez Louis Forêt adopté à l'unanimité 7 au niveau du génie 7.1 il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 7 282 et 33 toutes taxes incluses au contrat MAS 2018 21-15 relatif aux travaux de réfection de pavage sur le chemin des Anglais de la Côte-Georges le boulevard Masque-Couche et la rue Patnaude adjugé à pavage multiplo multiplo ing conformément à l'avis de modification numéro 2 dans l'imputé la charge au règlement 12-28 proposé Rangé Côté appuyez Louis Forêt s'adopter à l'unanimité donc il faut comprendre que la quantité d'asphates utilisées a été plus que ce qui avait été estimé dans l'appel d'offres donc c'est pour ça qu'on a un 7 282 c'était sur un contrat original de 1 829 786 et 42 point numéro 8 informatique il n'y a aucun point point numéro 9 au niveau de l'aménagement du territoire il est proposé d'approuver le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la réunion du 23 janvier 2019 avec réserve le cas échéant à l'exception des recommandations numéro 19-02-28 et 29 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le conseil proposé Don Mannen appuyez Rangé Côté c'est adopté à l'unanimité tantôt on parlait de comité consultatif ici vous avez un exemple de comité c'est le comité consultatif d'urbanisme il y a 5 citoyens 2 élus qui siègent sur ce comité donc il y a beaucoup plus de citoyens que d'élus quand il y a des changements de zonage des demandes faites par les citoyens par exemple un agrandissement de garage qui est non conforme ça passe toujours à ce comité là et ce comité là Johan je vais bien le dire font des recommandations au conseil et c'est le conseil bien sûr à la fin qui tranche à savoir c'est vous ou non mais moi depuis que je suis là je ne me souviens pas de ne pas avoir été à la même faveur que le comité consultatif c'est des citoyens justement qui donnent leur opinion sur ce comité 9.2 M. Monahan ça va me donner un break voulez-vous donner un avis de motion s'il vous plaît je donne Monahan d'un avis de motion et de pause le projet de règlement numéro 1103-55 le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes lors d'une prochaine séance le conseil adoptera le règlement numéro 1103-55 modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin d'encadrer la garde des poules au milieu urbain de réviser les normes applicables aux conteneurs semés en fuit pour le collecte des métiers résiduels de boller les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments commerciales et industrielles de moins de 600 mètres carrés de superficie de plancher de réviser certaines normes visant l'entretien et l'abattage d'arbres d'autoriser des activités agricoles à l'intérieur de la zone AD 619 d'augmenter l'auteur maximale des bâtiments à l'intérieur de la zone CM 597 et d'autoriser des projets intégrés ainsi que les usages de la catégorie C4.2 d'établissement hôtelière Merci beaucoup M. Monan je ne vous demanderai pas de recommencer Merci Merci beaucoup Donc M. Champagne je pense que vous avez une petite présentation la parole est à vous Merci M. Le Maire en fait rapidement le règlement 103-55 c'est un règlement qui vient modifier les dispositions de zonage comme le titre le mentionne il y a plusieurs éléments dans le cadre de ce règlement c'est un règlement qu'on appelle de type omnibus c'est-à-dire qu'on vient modifier différents articles du règlement de zonage dans un seul un seul règlement global on voit en fait si ça fonctionne on voit en fait l'ensemble des éléments qui sont repris dans le titre du règlement donc plusieurs modifications notamment des autorisations désormais pour avoir des pôles urbaines en fait il y avait déjà eu un projet pilote qui avait été mis en place l'année passée au niveau de la ville de Mascouche puis on vient les résultats ont été favorables effectivement au niveau du projet pilote qui avait été réalisé donc on vient modifier le règlement de zonage vraiment pour autoriser ça sous certaines modalités et on vient modifier également différentes dispositions notamment les ratios de stationnement au niveau de certains usages commerciaux c'est un règlement qui est assujetti à l'approbation référendaire donc il y aura une assemblée publique de consultation on va voir l'ensemble de la réglementation et des grands paramètres qui sont modifiés lors de la consultation publique qui aura lieu le 10 avril et on vise une entrée en vigueur du règlement en date du 12 juin 2019 Merci beaucoup M. Champagne et oui les pôles urbaines je peux vous dire qu'on en a énormément entendu parler et que ça a été positif les gens même les voisins on a consulté aussi les voisins qui étaient au pourtour et ça a été bien apprécié donc ça a créé une vie une vie de quartier ça on est rendu à 9.3 donc il est proposé de demander à la MRC Les Moulins d'apporter les modifications nécessaires à son projet de règlement 9733R13 relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin d'arriver le plan d'action du PDZA au schéma d'aménagement et afin d'autoriser les activités agrotouristiques et de touristes agroalimentaires dans les heures d'affectation agricole et agroforestière afin d'autoriser les activités d'agrotouristes et de touristes agroalimentaires dans les secteurs identifiés comme îlots déstructurés Proposé à Rangé Côté Appuyer Don Manahan C'est adopté à l'anonymité M. Champagne rapidement une petite explication En fait c'est que des activités agrotouristiques et en fait de tourisme agroalimentaire que le schéma voulait autoriser mais notamment également à l'intérieur des îlots déstructurés donc c'est vraiment dans le cadre du PDZA c'est du type par exemple des marchés agricoles ou des autorisations de ce type-là Merci beaucoup Donc pour la prochaine résolution je vais avoir besoin de votre patience parce que j'ai trois pages à lire c'est la loi qui m'oblige à les lire donc Merci beaucoup Donc il est proposé premièrement que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution Deuxièmement d'adopter en vertu du règlement 1231 un deuxième projet de résolution visant à autoriser la construction de sept bâtiments multilogements de deux bâtiments mixtes en projet intégré sur les lots 4 894 549 550 et 5 196 347 cadastres du Québec circonscriptions foncières de l'assomption à titre de projet particulier de construction de modification ou d'occupation du territoire les acronymes c'est un PPC moi donc pour Troisièmement de permettre que le projet suite à l'opération cadastrale tel que prévu au plan de projet de lotissement présenté à l'annexe de A de la présentation de la résolution déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d'urbanisme de la ville et à cette fin d'autoriser le requérant A dans le règlement du zonage 1103 A contrairement à l'article 26 construire des bâtiments principaux d'une hauteur de 4 et 7 étages au lieu d'une hauteur minimale de 8 étages B contrairement à l'article 27 construire des bâtiments principaux avec un rapport plancher de 142.3% au lieu d'un rapport plancher terrain minimal de 150% dans la zone ARC 337 537 pardonnez-moi et de 200% dans la zone CM 573 C contrairement à l'article 28 construire des bâtiments principaux avec un rapport bâti terrain de 22.8% au lieu d'un rapport bâti terrain minimal de 30% contrairement à l'article 327.1 construire des bâtiments principaux localisés dans une distance de 8.1 mètres de la ligne avant du terrain alors que la distance maximale autorisée est de 6 mètres E contrairement à l'article 327.1 construire des bâtiments principaux localisés une distance de 6.17 de la ligne avant secondaire rue 6.4 du terrain alors que la distance maximale autorisée est de 6 mètres F contrairement à l'article 327.1 construire des bâtiments principaux localisés une distance de 28.84 mètres à 35.62 mètres de la ligne avant secondaire bretelles de la route 25 alors que la distance maximale autorisée est de 6 mètres J'ai contrairement à l'article 158 aménagé 4 accès sur la rue 6.4 au lieu du non maximum fixé à 3 H contrairement à l'article 327.1 aménager un stationnement sans prévoir un minimum de 10 % de cases pour les visiteurs I contrairement à l'article 302 réaliser un projet intégré résidentiel et mix Règlement au niveau relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 J contrairement à l'article 54 construire 7 bâtiments de 7 étages sans prévoir une gradation dans la hauteur du cadre bâti Contrairement à l'article 55 construire 9 bâtiments à projet intégré sans favoriser la conservation du couvert végétal des arbres matures existants L contrairement à l'article 55 réaliser des aménagements paysagers et intégrés du milieu urbain qui ne contribue pas à conférer une identité au projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son ensemble Contrairement à l'article 55 réaliser des aménagements des heures de stationnement à l'extérieur non dissimulés et facilement visibles des voies de circulation Quatrièmement d'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes Que les bâtiments principaux et accessoires respectent le plan projet d'implantation minute 26109 signé par M. Normand Fournier Arpenteur-Géomètre daté du 4 décembre 2018 se trouvant à l'annexe A de la présente résolution B. Que les bâtiments principaux respectent le plan des élevations d'architecture comprenant le choix de matériaux de revêtements extérieurs portant le numéro 18818 réalisé par DKA architecte daté du 15 janvier 2019 se trouvant à l'annexe B de la présente résolution Que l'aménagement du site respecte le plan d'aménagement paysager réalisé par M. Robert Trépanier architecte paysagiste daté de 2019 se trouvant à l'annexe C de la présente résolution et de janvier 2019 j'ai sauté un mot D. Que le phasage de réalisation respecte les informations fournies dans le plan de phasage réalisé par M. Robert Trépanier architecte paysagiste en date de janvier 2019 se trouvant à l'annexe D de la présente résolution Que les espaces boisés à conserver incluant le lot prévu à la fin de la place publique fassent l'objet de mesures de protection dès le début des travaux afin d'assurer la préservation à long terme de la portion boisée F. Que les heures visées dans les travaux de déboisement et étant visées par la réalisation de travaux lors d'une phase subséquente fassent l'objet de mesures d'aménagement temporaire afin d'assurer une couverture végétale au sol en tout temps afin de limiter la propagation de poussière telle que par l'utilisation d'hydroencensement ou autres procédés G. Que l'aménagement de la lépiétonne centrale donnant sur la place publique fasse l'objet d'un revêtement distinctif afin d'y créer un effet rappelant un chemin de fer H. Qu'une alternance au niveau des évaluations type pour chaque bâtiment adjacent soit prévue I. Que l'architecture des bâtiments mixtes incorpore des insertions en relief de revêtements métalliques noirs sur les élevations avant et arrière des bâtiments Il reste deux pages on ne lâche pas J. Que l'architecture du bâtiment mixte B soit bonifiée par l'ajout de revêtements métalliques d'acier cortène au rez-de-chaussée afin de créer un effet distinctif entre la portion commerciale et la portion résidentielle K. Que l'architecture des élevations latérales des bâtiments résidentiels soit modifiée par la réduction de proportions de blocs de maçonnerie gris-pâle et d'acier conrugué blanc et par l'ajout de reliefs décrochés et autres matériaux L. Que l'ajout de toute enseigne fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte M. Que la construction des bâtiments accessoires fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte N. Que la construction des bâtiments fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte O. Que les arbres feuillus à planter pour l'ensemble du projet ait un diamètre minimal de 70 mm mesure prise à 30 cm du sol ou du collet de l'arbre Que les arbres conifères à planter pour l'ensemble du projet ait une autant minimum de 225 cm mesure prise à partir du collet Que les dispositions réglementaires sur les appareils d'éclairage soient respectées Que les aménagements paysagers adjacents aux entrées du projet soient bonifiés afin qu'elles soient distinctives Cinquièmement D'ordonner aux requérants à titre de condition à la délivrance du premier permis de construction nécessaire à la réalisation du projet De remettre une étude acoustique réalisée par un ingénieur spécialiste dans le domaine identifiant les mesures d'atténuation nécessaires au respect des normes réglementaires De remettre une étude d'impact préparée par un ingénieur compétent en la matière évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur les nouveaux bâtiments en matière de bruit de vibrations de sécurité et de toutes autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les activités ferroviaires et l'usage projeté De remettre les plans d'implantation d'architecture et d'aménagement paysager répondant aux conditions fixées dans la présente résolution De remettre à l'autorité compétente en plus des dépôts ou garanties exigibles une garantie financière de 30 000 $ pour les travaux relatifs à un bâtiment et de 25 000 $ pour les travaux d'aménagement paysager pour chaque phase de réalisation Ces dépôts sont transférables d'une phase à l'autre D'ordonner aux requérants de planir un permis de construction spécifique à chacune des phases de construction du projet décrit D'ordonner aux requérants quant au délai de réalisation du projet de débuter les travaux de construction de la phase 1 dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution De compléter les travaux d'aménagement paysager prévus à chaque phase de réalisation dans les 6 mois suivants les travaux de construction de chaque bâtiment En cas d'impossibilité de compléter les travaux pour cause de conditions climatiques un délai supplémentaire pourrait être accordé jusqu'au 15 juin de l'année suivante D'ordonner que le projet respecte si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la Ville par la présente résolution toute autre norme prescrite du règlement d'urbanisme de la Ville La présente résolution va être en vigueur conformément à la loi Proposé Roger Côté Appuyé Don Monaghan Adopté à l'unanimité M. Champagne la parole est à vous mais avant de vous céder la parole je tiens encore une fois c'est le premier projet le premier PPC-moi que la Ville on met de l'avant c'est aussi le premier projet qui part dans notre TOD disons dans le nouveau TOD parce qu'il y avait déjà un TOD qui avait été parti mais on ne le commentera pas on va commenter le futur bien sûr donc la parole est à vous mais je tiens juste à vous remercier vous et bien sûr l'ensemble de votre équipe parce que vous avez travaillé fort Merci M. le maire donc peut-être juste pour mettre en contexte on l'avait déjà expliqué mais la technique du PPC-moi c'est un outil réglementaire au niveau de l'urbanisme qui fait en sorte que par résolution on va venir autoriser c'est presque un zonage spécifique à un projet donc on voit la lourdeur de la résolution ça comprend vraiment une tonne de paramètres mais c'est un outil qui permet effectivement que plutôt que normalement dans un projet de développement lorsque c'est un projet d'envergure on va faire plusieurs modifications réglementaires préalables pour venir autoriser par la suite le projet dans la technique du PPC-moi lorsqu'il y a trop d'éléments effectivement qui devraient être modifiés on vient autoriser vraiment c'est presque un zonage mais spécifique à un projet et qui est relié avec différentes conditions donc c'est pour ça que la résolution comprend une tonne d'éléments qui ont été discutés donc le projet on voit la localisation on est au coin de l'avenue de la gare et de la rue Sicard c'est un projet qui est mixte je vais juste l'avancer ça ne fonctionne donc le projet comme la résolution le mentionne comprend sept bâtiments résidentiels de cet étage et deux bâtiments mixtes donc deux bâtiments qui ont des vocations commerciales au niveau des rez-de-chaussée avec différents en fait différents volets de services de proximité type restauration bistro ainsi de suite ça va donner sur une place publique qui va être localisée sur l'avenue de la gare on voit les vues en fait les vues du projet dans les prochaines dans les prochaines diapositives donc les élévations la place publique et le rez-de-chaussée des bâtiments mixtes différents visuels le bâtiment comprend le projet comprend également des piscines pavillons d'accueil pour les résidents on voit la portion des rez-de-chaussée commerciaux qui vont devenir sur la nouvelle place publique de l'avenue de la gare même chose au niveau encore d'un autre bâtiment mixte la technique du PPC c'est une technique particulière donc c'est la résolution qui fait foi de réglementation il y a eu une assemblée publique de consultation déjà on aura puis c'est une technique aussi qui qui permet aux gens de faire une demande d'approbation référendaire donc il y aura une parution dans les journaux à cet effet-là bientôt et on vise une entrée en vigueur officiellement de la résolution qu'il y aura force de loi en date du 20 mars 2019 Merci beaucoup M. Champagne je l'avais dit la dernière fois il y a eu premièrement 13 citoyens juste avant de donner un commentaire il y a eu 13 citoyens qui se sont présentés à la consultation et ça a été fait des bons commentaires mais aussi des commentaires constructifs mais aussi des commentaires très positifs et à cet égard je peux vous dire de m'avoir promené activement dans la dernière année disons dans ce secteur-là combien il peut y avoir d'unité présentement présentement dans la 1000 1200 ils n'ont pas de commerce ces gens-là si vous traversez l'autre bord de la gare il n'y a aucun commerce de proximité les gens sont toujours obligés de n'aider sur la montée maçon pour aller faire leur épicerie et je peux vous dire que c'est attendu d'avoir des commerces dans ce côté-là une petite épicerie on parle peut-être d'une boucherie d'un restaurant donc ça va vraiment amener des commerces de proximité et ça je peux vous dire pour les gens qui demandent sur l'avenue de la gare présentement ils ont hâte que ça arrive et c'est un peu ce qu'ils sont venus dire lors de la consultation moi aussi qui ont appelé pour nous appuyer grandement ce projet-là donc on est très content merci beaucoup vous avez vu le tas dans plusieurs secteurs on va avoir un tas dans notre image on n'est pas à Montréal on n'est pas Laval c'est clair qu'on ne peut pas avoir des bâtiments de 40 étages ici à Mascouche mais je pense que 7 étages 8 étages ça peut être quelque chose d'intéressant et bien sûr ça va être du logement du locatif qui s'en va là donc ça va donner aussi la chance à d'autres personnes puis plusieurs personnes nous demandaient aussi pour des gens de 50 ans et plus c'est pas la clientèle visée mais c'est vraiment vers quoi ils veulent s'en aller ils vont avoir des services donc une piscine gym donc ça va vraiment être donner du service pour une clientèle qui ne veulent plus nécessairement avoir une maison mais qui veulent se rapprocher des petits-enfants ou des enfants donc ça va être intéressant donc je vous invite à suivre la chose et l'objectif si bien sûr tout va dans les étapes c'est de commencer la construction en avril donc il y aura un premier bâtiment en avril-mai vous aurez un premier bâtiment en construction 9.5 il est proposé d'accorder la dérégation mineure selon la raccouche attendez-tu plus c'est un investissement de combien ça Mascouche 80 millions de dollars d'investissement à Mascouche je ne sais pas si vous savez mais ça c'est beaucoup d'entrées qui vont nous aider à continuer à améliorer vos routes à Mascouche des nouveaux qui vont vous aider à améliorer de faire des investissements sur nos routes donc il est proposé à 9.5 d'accorder la dérégation mineure selon la recommandation numéro 1902-29 du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérégation mineure selon la recommandation 1902-28 du comité consultatif d'urbanisme sous réserve de rendre conforme l'emplacement des bâtiments accessoires sur la propriété proposé Roger Côté à pied Don Monahan avant de dire que c'est adopté à l'unanimité je vais laisser M. Champagne les présenter mais ça a déjà été voté donc effectivement deux demandes de dérégation mineure la première c'est une demande de dérégation pour un bâtiment résidentiel sur l'avenue de l'État donc on voit la localisation donc c'est un terrain qui est localisé sur un coin de rue donc la particularité des terrains de coin de rue c'est qu'il comporte deux marges avant donc par rapport aux deux rues en question on va voir sur le plan d'implantation en fait la marge avant standard elle est conforme normalement on demande une distance de 8 mètres mais lors de la construction la marge avant secondaire donc celle qui donne sur le croissant des Roitlet malheureusement n'a pas été respectée donc on vient régulariser la situation en octroyant une dérogation mineure le comité consultatif d'urbanisme avait fait une recommandation favorable par contre la condition c'est de venir effectivement régulariser la situation d'empiétement au niveau des bâtiments accessoires on voit les remises qui chevauchaient des lots donc la dérogation mineure est octroyée recommandée favorablement mais sous réserve de certaines conditions donc s'il y a des gens qui sont ici qui sont touchés par cette demande c'est le temps de venir vous exprimer on va y aller avec la prochaine le deuxième dossier on est encore dans une demande de dérogation mineure cette fois sur la rue Helm on vise une demande de dérogation en fait sur la superficie d'un terrain on voit le terrain qui est localisé la portion arrière en fait c'est un cours d'eau à cet endroit là donc dans le cadre des interventions la ville vient faire du pavage en fait va faire des interventions de pavage sur la rue Helm et en faisant les relevés d'arpentage on veut s'assurer de venir régulariser la question de l'emprise donc ça nécessitait de faire des portions de lotissement pour remettre certaines petites portions du terrain dans l'emprise municipale ça a pour effet par contre de réduire la superficie totale du terrain normalement on demande 2000 mètres carrés lorsqu'on est à proximité d'un corridor riverain la proposition est de 1685,7 mètres carrés mais évidemment c'est toujours dans une optique de régulariser la situation au niveau de l'emprise municipale donc une recommandation qui est favorable l'objectif c'est de pouvoir faire les travaux aussi de rue de pavage de rue dans votre quartier M. Monand encore vous en faites beaucoup cette année dans votre quartier des rues le quartier avait besoin de beaucoup d'amour M. le Président oui je sais nul dit souvent un quartier qui a besoin d'amour donc avec cette modification-là est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour cette parfait donc ça a déjà été proposé et c'est adopté à l'unanimité merci 9.6 il est proposé de demander à la MRC Limoulin d'apporter les modifications nécessaires à son schéma d'aménagement afin d'autoriser les usages commerciaux dans le secteur du lac Samson entre la propriété portant l'adresse 1964 montée du domaine et la propriété portant l'adresse 1955 avenue Michel afin d'autoriser les usages commerciaux dans le secteur du domaine Guilbeau entre la propriété portant l'adresse civique 2869 chemin Saint-Philippe et la propriété portant l'adresse 2834 chemin Saint-Philippe proposé Don Manhan appuyer dans le côté c'est adopté à l'unanimité donc si on parle des commerces dans des îlots déstructurés qu'on parle dans le domaine Guilbeau le petit dépanneur qui est là ou dans le domaine du lac Samson le petit dépanneur mais aussi le garage qui est là il est-tu là le garage issu du domaine donc l'objectif c'est que si jamais il arrive un incident malheureux mais c'est qu'il puisse avoir la chance de se reconstruire donc c'est ça qu'on le demande présentement parce que ces gens-là ont le droit d'avoir justement un service de proximité c'est ce qu'on a défendu et qu'on défend toujours donc ça va être rentré dans le schéma d'aménagement de la MRC 9.7 il y a des gens qui vont être contents aussi d'être ça donc il est proposé que la ville de Mascouche maintienne son opposition au projet d'antenne de télécommunication Vidéotron SNC sur le lot 4 892 030 soit sur la limite entre le terrain du cimetière Notre-Dame et du très Saint-Rosaire et la servitude d'Hydro-Québec ligne haute tension telle que publiée dans le journal La Revue du 9 janvier 2019 de transmettre la présente résolution au ministre de l'Innovation des sciences et du développement économique M. Baines à la direction générale des opérations de la gestion du spectre au sein d'Innovation sciences et développement économique Canada dans le cadre des procédures relatives à l'approbation des structures d'antenne au député provincial de Maçon M. Mathieu Lemay au député fédéral de Montcalm M. Luc Théreau que la Ville de Mascouche invite Vidéotron à revoir de nouveau les paramètres de son projet en vue d'assurer une implantation qui soit harmonieuse avec l'environnement visée et qui favorise l'acceptabilité sociale et environnementale du projet Proposé Don Monahan appuyer Roger Côté C'est adopté à l'unanimité donc encore c'est conséquent à la dernière fois donc la Ville de Mascouche s'oppose à l'arrivée de cette tour de télécommunication à cet endroit-là donc 10 environnement à 10.1 il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2017-2018 du comité Vigilance des signataires Environnement Inc. Propose Gabriel Michaud Et appuyer par Bertrand Lefebvre C'est adopté à l'unanimité donc ça c'est à toutes les années on se doit d'adopter le rapport 11 au niveau du service de police 11.1 il est proposé d'approuver la mise en place du programme Secure Or Proposé Stéphane Enfield Et appuyer par Bertrand Lefebvre C'est adopté à l'unanimité je vous invite à suivre activement les médias on m'a demandé de me garder une gêne de ne pas trop en parler mais c'est un beau programme qui va être mis de l'avant par la ville de Mascouche pour nos aînés donc je vous invite à suivre activement les médias dans les prochains jours ça a été fait de concert avec le service de sécurité publique et le comité Familles et aînés donc ils ont travaillé ensemble pour arriver avec un beau projet je m'arrête là Francis déjà tu veux me tourner la tête fait que je vais arrêter là je suis tourné mais en tournant ma tête je pourrais peut-être à 12 prévention des incendies à 12.1 il est proposé qu'à la municipalité présente une demande d'aide financière à l'agence municipale 9 à 1 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui télise 20 333 et 33 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 10 333 $ et 33 sous que la municipalité autorise M. Jean-Pierre Boudreau directeur du service de la prévention des incendies à signer pour et un nom en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts proposé Stéphane Enfield et appuyé permettant le fait c'est adopté à l'unanimité 13 travaux publics bâtiments parqués passe-ver 13.1 il est proposé à juger le contrat MS 2018 21 94 pour l'acquisition et l'installation et l'intégration d'équipements pour trois véhicules Dodge Charger Enforcer AWD 2019 à PES Canada Inc au montant de 32 678 et 19 taxes incluses selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres d'en imputer la charge au règlement d'empreuve numéro 12 34 Proposé Louis Seforret Appuyez Yébérine Michaud C'est adopté à l'unanimité donc l'estimé était environ de 51 000 $ il y a eu deux soumissions et la plus basse était à le contrat donné 32 678 et la deuxième était à 44 000 $ 13.2 Il est proposé d'autoriser le contrat MS 2018 2151 zone 2 l'ajout du déneigement de l'avenue Bourg suite à son prolongement dans le secteur de la Seigneurie du Lac-Lon de même que le déneigement de la nouvelle rue André-le-Nôtre ainsi que le déneigement et le ramassage de la neige du trottoir de la rue Brissac et conséquemment d'autoriser une dépense supplémentaire d'un montant de 9 448 et son descendre taxe incluse au profit de l'adjudicataire au contrat de déneigement 30 93 44 59 Québec Inc. Sabliard-Ville-Neuve d'autoriser au contrat MS 2018 2150 zone 3 l'ajout du déneigement et du ramassage de la neige du trottoir et de la piste multifonctionnelle située sur le boulevard Mascouche dans le projet domiciliaire Les Jardins-du-Coteau entre le chemin des Anglais et la rue Barrett conséquemment d'autoriser une dépense supplémentaire de 27 826 et 82 toutes taxes incluses au profit de l'adjudicataire du contrat de déneigement 30 93 44 59 Québec Inc. Sabliard-Ville-Neuve Proposé Gabérine Michaud Appuyez l'Aussiforé C'est adopté à l'unanimité donc quand la ville on est allé en appel d'offres c'était des rues qui étaient inexistantes donc si on parle de nouvelles rues l'ajout bien sûr vous comprenez qu'avec quand on agrandit l'avenue Bourg il faut payer pour le déneigement mais il est payé bien sûr au même prix que les autres kilomètres pour le pont des neiges 13.3 il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MAS 2015 1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs pour un montant de 8 05 $ et 85 sous toutes taxes incluses à l'entreprise ascenseur Innovatec Inc. selon les conditions de sa soumission et du devis Proposé Louis Forêt Appuyez Gabriel Michaud C'est adopté à l'unanimité 13.4 il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MAS 2015 1916 relatif à l'inspection des systèmes d'alarme incendie équipement incendie gicleur et appel de services pour un montant annuel de 7 097 et 22 toutes taxes incluses à l'entreprise CQTroll Inc. selon les conditions de sa soumission et du devis Proposé Gabriel Michaud Appuyez Louis Forêt C'est adopté à l'unanimité 14.1 il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service de ressources humaines daté du 1er mars 2019 concernant des nominations une retraite et des démissions Proposé Stéphane Enfield Appuyez Don Monahan C'est adopté à l'unanimité On voudrait bien sûr au nom du conseil remercier M. André Charbonneau qui va prendre la retraite du service des loisirs qui a été un surveillant pendant plusieurs années un surveillant dévoué d'ailleurs lorsque j'étais plus jeune il était surveillant quand j'étais dans les cadets donc ça fait longtemps qu'il travaille pour la ville de Mascouche on lui souhaite bien sûr une bonne retraite pour aller rejoindre sa douce qui a pris sa retraite s'il y a environ un an donc profitez-en et merci de l'apport que vous avez amené à la ville de Mascouche 14.2 il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 5 mars 2019 concernant une nomination Proposé à ranger côté Appuyer l'eau de forêt C'est adopté à l'unanimité donc ici on parle de Mme Sabrina Fleury qui est technicienne aux finances 14.3 il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la ville de Mascouche et Mme Catherine Chômeur par laquelle la ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'archiviste et coordonnatrice de gestion de documentaire au service du greffe et des affaires juridiques à compter du ouvert le 13 mai 2019 d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la ville Proposé Stéphane Enfield Et appuyé par Bertrand Leferron C'est adopté à l'unanimité depuis environ un an et demi deux ans que la ville possède un archiviste à la ville donc on est beaucoup de travail beaucoup de travail d'archive Vous savez c'est important ces documents-là pour bien sûr mieux avancer 14.4 Il est proposé d'approuver la transaction et l'entente visée d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et au nom de la ville telle transaction ou entente de règlement Propose Gabriel Michaud Appuyez Louis Forêt S'adopter à l'unanimité Au niveau des communications il n'y a aucun point 16. Culture et vie communautaire Il est proposé d'autoriser une dépense de 4200 $ non taxable pour 2019 pour la location du gymnase situé au 693 chemin des Anglais d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente entre la ville le club de la FADOC le cercle d'or de Mascouche et l'église baptiste évangélique Terrebonne-Mascouche pour l'utilisation d'une plage horaire en gymnase située au 693 chemin des Anglais Proposez Louis Forêt Et appuyez par Bertrand Lefebvre C'est adopté à l'unanimité Donc si on parle bien sûr la ville dans le jour on a bien sûr loué pour jouer comment s'appelle le pickleball donc pickleball qui est un sport bien pratiqué ceux qui sont intéressés je vous invite à aller essayer ou aller voir sur internet c'est quoi le pickleball très intéressant pour avoir déjà participé et avoir déjà joué donc je vous invite à participer activement au pickleball 16.2 il est proposé d'approuver l'entente à intervenir avec Aminat et l'accueil multi-ethnique et intégration des nouveaux arrivants Terrebonne-Mascouche pour la réalisation des projets de francisation pour un montant total de 1800 $ sans taxes d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le 10 protocole ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution proposé par Bertrand Lefebvre appuyez Louis Forêt adopté à l'unanimité donc avec ces sommes-là ils vont faire une réalisation d'une capsule vidéo puis réalisation d'une série d'ateliers et on remercie le ministère le ministère de la mobilité pardonnez-moi le ministère c'est une entente avec le ministère de la culture et des communications donc c'est financé à 100% avec le ministère de la culture donc merci 16.3 il est proposé d'autoriser la tenue du festival Grande Tribu 2019 d'autoriser selon les termes du règlement 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de la ville de Mascouche les artistes à mendier avec un chapeau durant l'événement l'utilisation d'un système de sonorisation l'utilisation de génératrices la vente et la consommation d'alcool conditionnellement l'obtention d'un permis auprès de la régie des alcools des courses et des jeux le marquage au sol d'autoriser selon les termes du règlement 834 concernant les parcs terrains et espaces verts la permission de circuler avec une voiturette de golf entre les différents lieux du site la présence de chiens tenus en laisse sur le site de l'événement la permission de maintenir un feu de foyer la présence du food truck et la vente de nourriture et d'articles promotionnels lors de cet événement d'octroyer à la Sodam une aide financière de 2000 $ pour la programmation du festival Tribu d'approuver le protocole d'entente concernant la tenue du festival Grande Tribu 2019 et d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le 10 protocole et tout autre document pour donner suite à la présente résolution Proposez Louis Forêt Et appuyez par Bertrand Leferron C'est adopté à l'unanimité Donc encore une fois il va y avoir une conférence mais je vous invite parce que le festival Grande Tribu est déjà connu il y a déjà eu une édition c'est la deuxième édition cette année vous allez excuser mon expression à glaise mais c'est un festival underground donc des petits spectacles de musique qui ont lieu tout au porto de l'église il y a même des spectacles dans la crypte de l'église donc c'est vraiment original et ça dure tout le week-end il y a même par exemple l'année passée il y avait du karaoké dans l'église en tant que tel donc c'est vraiment original c'est vraiment pour dynamiser c'est une des activités pour dynamiser notre noyau villageois l'année passée il y avait eu du monde mais pas tant que ça donc cette année on mise on veut vraiment qu'il y ait une bonne participation donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui si vous voulez le rentrer à votre agenda c'est le 4 et 5 mai prochain c'est bien ça le 4 et 5 mai de mémoire 16.4 il est proposé d'octroyer au comité organisateur de la fête nationale du Québec un aide financière de 25 000 $ de fournir le soutien technique et des différents services municipaux au comité organisateur de la FNQM pour la tenue de l'activité du 24 juin d'autoriser le prêt de matériel de la ville l'allocation des équipements requins ainsi que l'allocation de toilettes chimiques d'autoriser la présentation d'un spectacle pyrotechnique musical et d'un feu de joie et de permettre aux services d'incendie à fournir les ressources humaines nécessaires pour le montage du feu de joie et d'assurer la surveillance et la coordination du feu d'artifice et du feu de joie la vente de nourriture et d'objets promotionnels l'affichage de commanditaires et affiches promotionnelles dans le parc Gilles Forêt et aux autres endroits la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site du parc Gilles Forêt continuellement l'obtention d'un permis de la régie des alcools des courses et des jeux l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation d'approuver le protocole d'entente pour la tenue de la fête nationale du Québec à Mascouche pour les années 2019 à 2021 intervenir entre la ville de Mascouche et le comité et d'autoriser le maire et le greffier et le directeur le maire, le greffier ça va être vraiment une bonne fête nationale cette année de la culture et de la vie communautaire à signer le tout autre document pour donner suite à la présente résolution proposé Stéphane Enfield Happy Year Don Monaghan c'est adopté à l'unanimité donc auparavant on donnait 20 000 $ à la fête nationale cette année c'est le 25e anniversaire donc pour aller chercher un groupe qu'on va laisser la chance d'annoncer on est bien contents on a augmenté cette année à 25 000 $ pour le 25e anniversaire de la fête nationale donc je vous invite à participer en grand nombre ça je le sais c'est le 24 juin 16.5 il est c'est un lundi c'est ça merci le 16.5 il est proposé d'autoriser la tenue de ce projet lié à la valorisation des pratiques en art visuel et mandaté le Jardin Moore pour la réalisation de ses ateliers d'initiation à la sculpture pour un montant de 6 000 $ sans taxe d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie du communautaire à signer le protocole d'entente intervenir entre la ville et le Jardin Moore afin que tout autre document pour donner suite à la présente résolution proposé Gabriel Michaud appuyer en jeu côté c'est adopté à l'unanimité vous voyez ici c'est une entente avec le ministère de la culture donc on est à 50-50 50% ville 3 000 50% le MCC 3 000 activité sportive il n'y a aucun point aide financière et appui aux organismes donc il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ au 19e groupe scouts de Mascouche pour leur activité Ludo-scout journée de jeu de société le 6 avril 2019 proposé par Bertrand Lefebvre appuyer Louis Forêt c'est adopté à l'unanimité et pour y avoir participé l'année dernière je vous invite fortement pour encourager les scouts ceux qui aiment qui trippent sur les jeux de société c'est une journée de jeux de société donc ils ont tout plein et c'est pas juste pour les enfants loin de là ils ont des jeux de société pour tous les âges vous essayez les jeux vous pouvez même y vendre des consommations vous jouez à des jeux de société et ça vous permet de les essayer gratuitement ces jeux-là et si après vous les aimez vous pouvez aller les acheter donc c'est vraiment intéressant puis c'est pour financer je trouve l'idée intéressante puis c'est pour financer bien sûr le groupe de scouts de Mascouche on va être présent c'est le 6 avril merci 18.2 il est proposé d'actroyer un montant de 100 $ à Éclipse groupe vocal afin de leur permettre de présenter leur concert du 11 mai prochain proposé Louis Forêt appuyé Roger Côté c'est adopté à l'unanimité et finalement à 18.3 à la dernière il est proposé d'actroyer la somme de 250 $ au grand défi Pierre Lavoie par le biais de la participation du député de Masson Mathieu Lemay à ce rendez-vous sportif et dont les profits seront versés à l'école à l'école primaire la source de Mascouche proposé Stéphane Linfield appuyé Don Monahan c'est adopté à l'unanimité donc on souhaite bien sûr bonne chance à notre député et qui va participer vous connaissez la course le défi le grand défi Pierre Lavoie donc il a décidé cette année de participer tous les profits qu'il va chercher ça s'en va bien sûr à une école du comté et cette année il a décidé de le donner une école de Mascouche donc à l'école la source c'est la raison pour laquelle la ville bien sûr on le supporte et on l'accompagne dans ce nouveau défi avant la deuxième période de questions juste vous dire tantôt merci au directeur général pour m'envoyer la loi que je vous parlais concernant ce que les élus ont le droit de dépenser c'est le projet de loi numéro 83 qui est effectif depuis janvier 2017 maintenant qu'on est rendu à la période de questions faites juste me dire à quel point bien sûr que vous faites référence si vous avez des questions oui bien oui même si je le sais moi j'ai pas le choix de le prendre Jean-Marc Saint-André 3055 Grue-Augé question par rapport au point 14.1 ne bougez pas je m'en vais là on avait dit qu'on biffait en beau oui on a parlé de la retraite qui est M. Charbonneau on parle de démission vous avez pas dit vous avez pas nommé combien de personnes des démissions est-ce que le DG va vous trouver ça dans pas long on va vous donner ça avez-vous une autre question pendant ce temps-là c'est la seule la seule non mais ça veut dire que j'ai été clair là moi je suis j'en avais fait d'autres attendez un petit peu on va vous le donner durant le temps je peux peut-être prendre le prochain intervenant mais je vais vous le donner sans faute j'ai ma petite idée mais je suis pas encore assez sûr je vais laisser allez-y moi c'est Lorraine je vais juste vous approcher du micro Lorraine de 125 rue de Galles Mascouche dans le fond ma question c'est en lien avec le point 10.1 sur l'environnement c'est aussi en lien avec le déglaçage des rues est-ce que vous avez des dans le fond pour le déglaçage des rues en tant que telles est-ce que le sel qui est utilisé est-ce bon nécessairement pour l'environnement vous savez moi je suis obligé je vais faire une exception parce que c'est votre première séance je vais vous répondre mais je vais vous expliquer tantôt je disais la première période de questions c'est des questions qui sont tout autres que l'ordre du jour et la deuxième question il faut que ce soit des questions en lien avec l'ordre du jour mais on va y répondre vu que c'est votre première séance ça va me faire plaisir d'y répondre il faut juste la prochaine fois que vous êtes à la séance du conseil ce genre de questions là il faudrait que vous la posiez au début maintenant votre question sur le sel en tant que tel vous me demandez si pour l'environnement le sel qui est utilisé monsieur il n'y a pas d'enjeu pour l'environnement avec le sel qu'on utilise sur les rues ici à Mascouche ok mais vous dites parce que je sais qu'il y a comme des municipalités qui utilisent le sable ou j'ai entendu aussi des copeaux de bois de potassium je sais que certains sels peuvent avoir un certain un certain danger c'est pour ça que je me demandais si en tant que tel il y avait vraiment un potentiel on utilise le sel à certaines plages de température le sable à d'autres il y a des villes effectivement qui utilisent des copeaux ça dépend des types dépendants qu'ils ont alors ici à Mascouche il n'y a pas de danger avec le sel qu'on met dans les rues et vous savez que la ville de Mascouche notre sel on y va en appel d'offres avec l'union des municipalités du Québec donc on fait un regroupement toutes les villes à travers le Québec de mémoire quand on va en appel d'offres on est près de 300 villes on va en appel d'offres puis le objectif c'est d'être le plus grand nombre de personnes possible pour avoir le meilleur prix possible mais vous avez raison par exemple question au niveau du sel peut-être ça pourrait être une interrogation même je vous avais peut-être vu il y a des jus maintenant qui sont utilisés du jus de betterave qui est utilisé il y a plein de technologies cependant comme parce qu'à l'union des municipalités on se l'est posé cette question-là mais présentement le rapport qualité-prix pour arriver au résultat le sel est meilleur est-ce qu'au niveau de l'environnement c'est le meilleur je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui on nous dit que ce n'est pas dommageable nécessairement cependant je ne sais pas au niveau de l'environnement mais c'est clair pour le résultat et avec le verglas qu'on a eu cette année vous avez déneigé vous avez vu l'opération de déneigement les 10-12 pouces de glace c'était assez épais cette année et je pense qu'on a bien fait d'avoir du sel je vous remercie donc c'est un employé François Poirier des TP et des moniteurs de camp de jour qui ont démissionné pour l'été 2019 la parole est à vous oui M. Modelin 54527 9.7 l'antenne de Vidéotron oui allez-y qu'est-ce qui se passe avec l'antenne ben vous avez vu qu'il y a une orientation de Vidéotron de vouloir installer une antenne et la ville de Mascouche vient clairement dire dans sa résolution qu'on ne veut pas cette antenne à cet endroit-là puis ça termine là c'est juste ça ben là nous on prend ça on envoie ça à Industrie Canada puis ça va être eux qui vont prendre la décision ok pour le moment il n'y a pas de décision nous on dit ben c'est pas nous qui prend la décision non 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 mais je dis que pour le moment il n'y a pas d'antenne et c'est parce que j'ai pas compris pourquoi la ville a fait ce que ce que vous avez fait ben ce qu'on fait ici c'est qu'on vient prendre position donc autant comme citoyen que nous comme ville on prend position on dit que selon nous l'antenne on la verrait pas là donc on prend position ici dans le dossier dans le débat puis nous on prend ça on envoie ça à Industrie Canada il faut comprendre qu'on a chacun nos législations et si en tant que tel c'est pas nous qui va prendre la décision finale nous la ville on se positionne c'est clair on a été précis qu'on ne veut pas l'antenne et on peut avoir une copie ben certainement on va vous la donner direct en plus à moins que le journaliste en a besoin tantôt on va vous l'envoyer demain on va vous l'envoyer on va vous l'envoyer oui bonjour Gabriel Ricard 508 rue d'Artois moi ma question c'est sur le point 9.4 excusez-moi la rue d'Artois c'est où d'Artois c'est proche de Pincourt ok c'est bon je vais apprendre c'est rare qu'une rue à Mascot je connais pas c'est très rare ma vie combien de maisons c'est cette rue là 5-6 ok c'est bon merci allez-y je vous écoute ouais c'est ça c'était sur le projet PPC moi je sais pas si j'ai pas entendu la date mais vous commencez la construction d'ici quelques mois vous savez c'est un promoteur privé qui va construire c'est pas la ville mais les échos qu'on a eu quand il va avoir les permis lui son objectif c'est de partir au mois de mai-juin construction puis ça prendrait combien de temps que c'était 9 mois environ pour un bâtiment pour un bâtiment au complet pour que la zone à peu près 4 ans 4-5 ans 4-5 ans ok c'est ça ma question vous êtes d'accord avec ce projet là ouais je suis d'accord c'est pas super bon projet un beau projet un toad à côté d'un train le cannabis 5.5 oui la demande qui était faite c'est quoi pourquoi il y a une demande mais tantôt je voulais expliquer ce que vous étiez là non donc je vais le réexpliquer pour tout le monde donc c'est simple c'est que 12 il y a présentement quelqu'un qui fait pousser du pot donc pour une consommation personnelle médicale présentement au Canada il fait pousser au 1282 de la gare il fait pousser du pot de façon personnelle pour il a loué un entrepôt pour faire pousser du cannabis de façon légale il faut le faire attention parce que le monsieur a un certificat du gouvernement du Canada pour pouvoir le faire pousser nous ce qu'on vient dire dans notre résolution c'est de dire au gouvernement du Canada c'est de dire avant de donner ces permis là ce serait le fun que vous assurez aussi que la réglementation municipale l'autorise parce que présentement on ne permet pas la loi il est contre la loi municipale mais pas contre la loi fédérale ah ok donc c'est pour ça qu'on dit la prochaine fois quand ils vont donner des autorisations ça c'est un débat masque-choix mais c'est un débat aussi de l'union des municipalités toutes les villes à travers le Québec passent cette résolution là parce qu'on fait toute affaire avec cette réalité là je vous explique c'est que là nous on dit à cette personne là vous n'avez pas le droit d'être là selon le zonage municipal il va y avoir des contraventions mais il continue à rester là pareil pourquoi ça lui appartient ça ne m'appartient pas maintenant c'est comme si demain matin il y a quelqu'un qui ouvre dans un centre d'achat une station d'essence il n'a pas le droit de l'ouvrir là on va lui dire tu n'as pas le droit d'être là on va l'amener en cours puis il va y avoir des procédures c'est un peu la même chose qui se passe présentement avec l'avenue de la gare c'est pour ça que ce soir on dépose une injonction pour l'obliger à arrêter ces opérations jusqu'à temps que le procès ait lieu d'un mais de deux parce que vous savez qu'à côté de ce site-là il y a une école de karaté il y a des enfants qui sont au porto non, non, non je comprends mais je ne sais pas pourquoi ce problème se présente comme ça c'est à Mascouche comme ailleurs je vous le dis il y en a des problèmes partout ailleurs on en a parlé à l'Union des municipalités non, non, mais ailleurs c'est ici c'est quoi la chose je ne sais pas pourquoi ça arrivait comme ça ce que je suis en train de vous expliquer c'est que cette réalité-là on l'a à Mascouche mais elle est aussi ailleurs si vous me laissiez je vous ai laissé parler j'aimerais ça que vous me laissiez terminer donc comme ailleurs au Québec il y a des gens qui prennent un permis qui est donné par le fédéral viennent s'installer dans les municipalités un coup qui s'installe après ça la municipalité vu qu'ils ont déjà leur permis du fédéral mais qui ne correspond pas au permis local la police ne peut pas rien faire donc elle débarque là il y a des enfants qui sont à côté qui font du karaté et à mon sens c'est un non-sens donc c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on applique puis on va continuer le débat maintenant qu'il n'y a plus personne à la période de questions j'aurais besoin d'un proposeur pour la lever Stéphane Henfield je propose la lever de l'Assemblée la prochaine séance va avoir lieu le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril merci 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 merci